messieurs mesdames nous avons avec nous ce soir s'il vous plaît joël et vivian bien le bonjour bien le bonjour je vais juste mettre les noms ops pour tout le monde comme ça tout le monde peut voir aussi on a également avec nous ce soir sarah et fabien bienvenue et puis il ya juste le micro coupé du côté de sarah et fabien ah pardon voilà magnifique bienvenue à vous et puis on encore la dernière personne on a saut hier sophie bienvenue à tout le monde chez cryptologique comment allez vous ce soir est-ce que tout le monde me voit ce que tout le monde m'entend salut les amis salut sarah comment ça va sofiane salut super cool en forme excellent il ya du monde ça fait plaisir j'adore ça est-ce qu'on peut peut-être commencer alors on va de toute façon avoir bien assez de temps ce soir pour pouvoir parler de l'entreprise de clap coin qui est assez fou j'ai déjà eu l'opportunité d'entendre de pas mal de personnes également un petit peu sur l'entreprise mais on peut peut-être également commencer avec une petite présentation de chaque personne qui vous êtes et quel est votre rôle chez clap coin peut-être honneur aux femmes peut-être sarah je la sentais celle là alors moi je suis productrice de télévision à la base et aujourd'hui de cinéma et je suis en charge de la partie artistique en ce qui concerne la dcf la diversité du cinéma français grâce à mon expérience et je vais être en charge de choisir les projets qu'on va tous choisir de développer en tout cas le comité donc ce qu'ils aient super sophiane est ce que tu veux du coup reprendre ouais si tu veux aucun problème déjà je vais remercier les gens qui nous saluent via leur message c'est cool bisous à tous et puis on va leur souhaiter une bonne fête puisque c'est un jour de fête aujourd'hui pour les musulmans donc on vous embrasse tous moi je m'appelle sophiane zermani effectivement j'ai fait partie de cette aventure cette aventure dcf clap coin qui m'intéresse énormément parce que c'est un c'est un accès c'est un accès à l'implication à l'art qu'on a rarement vu et donc je fais partie de ce comité dirigé et parrainé par claude de louche et donc initié par sarah le louche et et avec tous les copains qu'on peut y retrouver je vais citer je vais citer j'ai citer elzalvin barstein je vais citer julie gaillet qui est notre présidente je vais citer kevin adams le poteau je vais citer fred musa mon sang je vais citer patrick brahoudé que j'ai eu l'honneur de rencontrer récemment et voilà pas mal de personnes super intéressantes et avec lesquelles on a pu échanger intelligemment sur cette initiative autour du clap coin et de la dcf que je trouve super voilà magnifique super merci qui va être le prochain fabien allez ben je fais bien verger je à l'origine je suis le financier on va dire je parle de l'équipe financière ingénierie financière le montage donc c'est toi l'oseille ouais l'oseille et du coup on est fait partie aussi de faire les bridge entre l'artistique le financier le juridique et de créer cette de se créer ces belles expertises et cette belle cohésion entre tous magnifique super entre quand on vous aime bien ici je vois magnifique joël peut-être alors moi je suis le vieux de l'aventure il faut bien faut bien c'est pas grave ça et donc cette disquette n'a pas duré longtemps et puis producteur j'ai commencé la production du visuel il ya quelques temps c'est comme ça que j'ai rencontré sarah et c'est comme ça qu'on a eu envie de fonder la diversité du scéma français avec mes compères fabien sabine et puis et puis voilà chercher une solution pour aider les jeunes talents à pouvoir promouvoir leurs oeuvres et qu'elles existent et puis qu'on est une communauté du public qui puisse enfin donner son point de vue sur les oeuvres qu'ils ont envie de voir magnifique super merci bien et il ya un truc et il ya un truc super avec tout ça aussi excuse moi je vous rendais sur les propos du camarade c'est cette espèce de cette espèce de communauté qu'on a envie de créer cette espèce de deux 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 d'équipe d'équipage autour de l'artistique qu'on a envie d'impliquer et qu'on a envie de faire suivre les projets de a à z en fait donc je te laisse le continuer désolé ça me donnait envie de le dire j'ai été inspiré je suis un peu à donner de l'amour je vous préviens tout de suite la folie j'adore ça et donc Vivien Seve et Xion donc moi je représente je suis responsable blockchain chez Xion et on est le partenaire technique du projet sur tout ce qui est développement de la plateforme et développement des smart contracts notamment et la tokenomics en partenariat avec la DCF magnifique super alors il y a cinq personnes avec nous ce soir mais l'équipe est bien plus grande que ça et vous avez beaucoup de personnes quand même derrière c'est assez fou j'invite vraiment à tout le monde déjà pour commencer ceux qui veulent aussi un petit peu s'intéresser vous pouvez mettre point d'exclamation clap coin sur le chat puis il y a tous les liens directement qui vont sortir que ce soit mettons le site internet leur twitter etc donc n'hésitez pas à les faire un petit tour et puis naturellement petit follow ça soutient toujours pas toujours besoin d'investir mais rien qu'un follow c'est déjà pas mal est ce que peut-être vous pouvez également nous expliquer un petit peu plus d'un super rp ce mec est fantastique on essaie de faire au mieux on verra peut-être qu'on peut avoir un petit peu plus sur le côté de l'histoire donc au tout 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 début comment en fait l'idée est vraiment venue en fait de clap coin pourquoi aussi le nom clap coin je pense savoir mais alors en fait l'idée est venue d'une rencontre celle que j'ai faite avec fabien joël et aussi sabine qui est la présidente de la DCF et c'est vrai que très vite en parlant de production on s'est vraiment rendu compte des chiffres à l'appui que le développement dans le cinéma le développement qui est le moment où on écrit le scénario où on fait le casting où on prépare vraiment le film même d'un point de vue financé était un moment qui était vraiment sous-financé et et c'est vrai qu'on s'est demandé mais alors qu'est ce qu'on pourrait faire comment est ce qu'on pourrait y remédier est ce qu'on serait capable de le faire et si oui comment et de fil en aiguille et grâce aussi à des rencontres que j'aurais peut-être à contrat etc d'un coup la crypto monnaie s'est imposée à nous et on s'est dit effectivement quoi va la crypto monnaie qui viendrait à la rescousse du cinéma français magnifique et donc ça c'était en 2018 2019 déjà à peu près même pas même pas c'était le 8 juillet c'était le 8 juillet 2021 le 8 juillet c'était la rencontre avec Vivien et Sébastien la rencontre avec Exaion et le projet en fait on était on était dans une recherche de financement pour financer le développement donc ce qu'a très bien décrit Sarah à savoir entre l'instant quand je me rase le matin j'ai une idée elle est bonne et puis qu'est ce qu'il va faire un jour que ce sera peut-être un film quoi donc cette phase très particulière et donc je me rase le matin et donc et donc du coup on s'est dit on s'est dit comment on va chercher de l'argent et comme on avait quand même des habitudes de financier des réflexes assez classique on s'est dit bah on va aller voir nos amis financiers et on va voir s'ils n'ont pas envie de lever des fonds pour aider le développement des oeuvres et clairement les modes de financement classique ne fonctionnaient pas ça coûtait trop d'argent à mettre en place parce que le coût de fonctionnement d'un fonds classique ça coûte une fortune que le rendement pour que ce soit un rendement minimum ça marche pas il faut du 4% minimum pour que ce soit au moins à l'équilibré avec un phénomène de la façon c'est compliqué et puis c'est pas du tout du tout quelque chose qui rentre dans la notion de partage et on avait rencontré claude le père de de sarah et qui avait dit de toute façon une initiative comme la vôtre si vous mettez pas le public dans l'histoire ça n'apportera rien de nouveau ça n'a pas de caractère innovant ça n'a pas d'intérêt claude c'est claude de louche non parce que des fois et donc et donc un monsieur de 84 ans et on lui dit bah tiens on a rencontré les gens d'exaillon et autour d'un cocktail et lors de ce cocktail un des représentants d'exaillon est là il nous dit mais pourquoi tu n'as pas pensé aux crypto actifs parce que ça a l'air de cocher toutes les cases tu peux créer une communauté tu peux faire fonctionner les gens participer les gens à ton projet tu peux effectivement avoir les sous nécessaires pour ton opération tu n'es pas obligé de lever 20 millions parce qu'un fonds c'est 20 millions sinon ça sert à rien donc le gérant peut pas gérer donc là tu peux l'ajuster à ce qu'il lui faut et nous huit millions c'est ce qui nous suffit pour faire une cinquantaine d'oeuvres avec huit millions on intervient pour la phase du développement sur pratiquement un tiers de la production du visuel lorsque quand on a fait le calcul on s'est rendu compte que c'était aussi énorme que ça quoi et que si on permet sur un tiers de la production audiovisuelle les porteurs de clap coin d'avoir un point de vue sur ce qu'ils ont envie de voir demain on trouvait que c'était assez cool comme idée quand même donc la crypto c'est vraiment imposé à nous à fond et donc la blockchain parce que sans la blockchain la crypto ça sert à rien que c'est bien la blockchain qui permet de nous permettre d'atteindre cet objectif et qui nous permet en définitive de produire les oeuvres en nft au bout du bout quoi donc c'était à l'élément l'économie complète c'était ça autour de l'idée on se dit ben c'est là qu'il faut aller il n'y a que là qu'il faut aller en définitive intégrer tout le monde intégrer tout le monde dans les modes de financement je viens de voir passer plus haut pour qu'est-ce que qu'est ce qui nous différencie des sofica c'est les conditions d'accès des fonds qui étaient disponibles jusqu'à maintenant avant ce qui était historiquement les sofica vous les achetez vous faisiez l'acquisition de sofica pour défiscaliser pour avoir un vote pour défiscaliser vos impôts pour avoir une réduction d'impôt là c'est les tips là on envoie des tips je vous le dis là on envoie les techniques là c'était ça les sofica le secret des sofica c'est ça les mecs les secrets de sofica c'est avoir une une ristourne sur les impôts nous dans notre produit on a voulu être exclusif de personnes et intégrer tout le monde et créer une communauté et donc être être accessible dès un euro est clairement les sofica pour pour acheter des sofica l'intérêt c'était de payer des impôts donc il faut déjà payer des infos des impôts et des fonds de privés d'investissement c'est le minimum le ticket d'investissement c'est entre 50 et 150 000 euros donc de fait ça exclut 98% des personnes ça exclut grand public donc c'est tout ce qu'on ne voulait pas faire non ça c'est un très bon point puis on pourra revenir un petit peu après aussi sur les chiffres ce que je pense que c'est très intéressant justement rapport avec 50 productions avec 8 millions donc on est un petit peu au dessous de 200 000 pourquoi j'irai un petit peu plus après dans les détails vivian tu voulais peut-être encore juste rajouter quelque chose oui en fait ce que je voulais dire c'était justement quand quand jouait là qu'on a fait le choix justement de la technologie blockchain en fait c'est on peut dire ce qu'on veut de la technologie blockchain en penser ce qu'on en veut ce qu'on ce qu'on veut mais en fait là on a une preuve concrète de pourquoi la technologie blockchain elle est en train de révolutionner le monde ce qu'elle donne accès à un coût compétitif par rapport aux coûts des financements classiques elle permet de décentraliser parce qu'elle permet à tout le public et à la dao de participer à la vie du projet et ensuite elle permet de mettre en place un ensemble de mécanismes financiers qui dans l'économie traditionnelle coûterait bien trop cher pour qu'un tel projet comme le nôtre existe donc justement là on voit la révolution blockchain en marche et on la voit appliquer à un cas concret en fait on est un peu le cas d'école la dcf c'est un peu le cas d'école de l'utilisation de la technologie et comment la technologie percute en fait le monde financier historique d'un point de vue coût que moi j'aime bien prendre la comparaison avec spacex en disant spacex a divisé par 5 le coût d'actualise la bloc chaîne est en train de viser par mille les coûts d'accès au secteur financier et permet justement de démocratiser un certain nombre d'actifs dont l'investissement dans le cinéma et c'est ce qu'on est en train de faire via le launchpad bitcoin si tu prends une sofica il y a 30% qui ne vont pas être affectés aux films qui sont affectés au coût de fonctionnement direct indirect de la sofica et c'est normal dans la structure de la sofica et nous on divise par trois à ce coup c'est fou ça c'est énorme et oui sofiane vas-y non je t'en prie je t'en prie je t'en prie je t'en prie excuse moi je voulais juste pour les personnes parce que alors ce soir avec nous on a on a la majorité des personnes c'est quand même des français mais on a aussi des suisses on a des québécois on a des on a des belges c'est quoi la dcf il a expliqué un peu le cinéma français mais c'est en langue française ok donc c'est juste ça c'est juste alors c'était de promouvoir et justement grâce au comité dont je pense laisser un peu la parole à sofiane parce qu'elle est là qu'en première partie et qu'on mette un peu le focus sur la partie artistique et justement sur la sélection du comité mais c'est justement c'est promouvoir des oeuvres en français en langue française et du cinéma de qualité et pas juste sur un sur un marché qui est national ou typiquement que 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 français parce que clairement les films on a on a vu le l'histoire nous raconte que les films qui ont qui sont des grands succès français en france s'exportent super bien à l'international aux états unis partout en asie donc le but c'est de vraiment de faire ce type de cinéma qui cartonne en langue française en france dans les autres pour que les autres pour que les autres puissent le rater avec talent voilà j'adore moi il ya ce côté il ya ce côté excuse moi je me permets de rebondir un peu sur l'article parce qu'il ya tout un côté il ya tout un côté très finance et très très finance et très c'est tout à fait vous avez complètement raison il faut l'expliquer ensuite je pense que quand on rentre dans certains termes techniques pour les pour les pour les initiés c'est c'est du c'est du français ça ça glisse ça glisse très bien moi il ya il ya énormément ce côté artistique qui m'attire qui m'attire qui m'attire dans cette aventure ce côté artistique d'implication c'est à dire qu'à un moment étant moi un artiste avoir des interlocuteurs comme la dcf c'est super ou comme d'autres c'est super par contre pouvoir max m'adresser à des gens avec mon travail en tant que auteur producteur et me dire je peux faire partager cette aventure avant même qu'elle soit qu'elle soit sortie de terre avant même qu'elle est éclos je peux déjà y intéresser les gens pour qu'ils puissent venir faire éclore cet oeuf avec moi et dans tous les cas ça passe par c'est un partage artistique dès le début au tout début bon évidemment il ya des gens qui vont qui vont qui vont qui vont appréhender ce qui va présenter cette initiative comme un volet financier comme un investissement classique de crypto ya pas de souci maintenant de l'autre côté moi c'est tout ce côté accompagnement rencontre tout ce côté partage avec un public potentiel avec des des avec des spectateurs potentiels avec des gens qui aimeraient des fois qu'on leur demande leur avis être impliqué qu'on leur ouvre peut-être une petite porte sur d'énormes oeuvres qui des fois changent la vie des gens parce que ça sert à ça le artistique l'art c'est ça ça change la vie des gens et en général ça l'embellit ça dépend de l'art mais être touché par une histoire avant même qu'elle soit financier à très grosse hauteur avoir un distributeur une plateforme un diffuseur peu importe et que ça rentre dans tous ces travers de tuyaux de production très complexe pour ceux qui sont pas du métier se dire je peux monter moi dans un wagon qui me plaît dans laquelle on peut raconter une histoire et je peux y participer moi avec même un petit un petit un petit un petit investissement je trouve ça énorme en fait je trouve ça énorme moi c'est le truc qui m'a qui m'attire le plus c'est comme si c'est comme si tu vois je suis bon je fais des comparatifs avec la musique parce que c'est mon monde mais ça me permet de vulgariser c'est comme si c'est comme si et royalties un bordel exactement le chatox excuse moi je lis les messages en même temps exactement le chatox moi c'est un peu ça c'est un peu ça c'est c'est fermenter les jeux et je pense que de toute façon c'est le futur de l'artistique dans tous les cas on a fait de la musique et on a fait des films et on a fait de l'art pour les présenter aux gens et pour qu'ils nous disent est ce qu'ils en pensent c'est pour qu'on leur partage est ce qu'on ressent est ce qu'on vit et et la manière dont on a envie de le partager avec eux et là on va juste partager un truc ensemble un plus grand nombre donc c'est limite mettre son coup de pinceau à la toile limite faire son plan ou mettre sa ligne dans le dans le dans le scénar limite voilà c'est un peu ça c'est un peu participé à l'oeuvre et je trouve ça classeux énorme actuelle et 7 ce côté block chain fait que on rentre dans on rentre dans des terres mais on rentre dans une économie et dans des explications qui deviennent d'ailleurs très accessible qui était la bloque chaîne il ya deux ans il ya un homme aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible les gens comprennent beaucoup plus c'est beaucoup plus démocratisé c'est beaucoup plus moi le terme c'est accessible concrètement donc voilà j'ai l'impression j'ai l'impression de j'ai l'impression de faire partie d'un truc qui va permettre aux gens de de mettre leur empreinte sur des oeuvres qui resteront qui se monteront qui seront diffusés qui seront partagés et perso au delà du côté même financier le côté humain et l'aventure que ça peut représenter pour le public et pour moi perso ça me fait kiffer c'est vraiment très très bien oui mais tu as absolument raison le projet dont on parle ce soir c'est avant tout un projet artistique du public voilà qui va directement aller se frotter au public et pour nous donner les tuyaux la force l'énergie d'aller développer les projets de demain c'est très bien et puis en effet dans le chat aussi le chèque a dit en rapport avec art can die ceci est également un projet je ne sais pas si vous connaissez j'ai eu aussi l'opportunité de déjà les interviewer et c'est vrai que c'est exactement ça aujourd'hui l'art peut mourir demain si on si on fait pas quelque chose et puis le public je pense que c'est vrai ce sera vraiment grâce au public qu'on va réussir à garder quelque chose de bien plus grand qu'on n'a jamais en fait même imaginé en fait rien que de participer que ce soit avec un euro que ce soit avec 100 millions d'euros pour un art peu importe on a quand même participé puis on laisse ce foot print en fait quelque part comme tu as dit sophiane et je trouve ça vraiment pas complètement complètement imagine comme imagine qu'on m'ait proposé qu'on m'ait proposé il ya quinze ans de mètres pas moi il ya quinze ans donc ouais c'était déjà en euros parce que je suis pas je suis pas je suis pas dire non plus donc si on m'avait si on m'avait proposé il ya quinze ans de mètres de mètres 10 euros dans dans le financement d'un album d'oxmo puccino que j'écoute encore 15 ans plus tard et qui me touche et qui a renversé ma manière de voir le monde ma manière de gamberger qui est une oeuvre qui fait partie de ma vie aujourd'hui tu vois en détenir même 0,01 j'aurais été fou tu vois j'aurais envie de proposer à sarah qu'on en fasse des albums avec ce truc en fait tu vois j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie qu'on fasse ça tu vois et attends attends sarah viens on le décide pas de viens on le décide pas devant les gens viens on s'appelle on se fait un respect on va on le décide pas devant les gens et surtout ouais je veux remercier parce qu'il ya plein de gentils messages qui arrivent depuis tout à l'heure merci énormément les copains c'est super gentil voilà excellent je te laisse reprendre ton volant une petite chose sophiane toi tu n'as pas toute la soirée avec nous c'est pas la toute la soirée avec nous c'est ça bah ouais ouais il paraît il paraît je sais pas pour 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 je te suis continue 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 ta théorie ça va l'air super non parce que sinon comme ça je te laisse encore plus la parole parce que je sens qu'il ya encore beaucoup à partager donc si tu n'as pas beaucoup de temps exprime toi écoute écout toi je vais je vais vous laisser en cours de route malgré tout je veux je veux je veux le faire je veux le faire parce que c'est la d'ailleurs mes prises de parole ces derniers temps en réseaux sociaux sont très tu vois très bien j'en fais très peu donc j'ai envie de j'ai envie de remercier en fait j'ai envie de j'ai envie de remercier la dcl j'ai envie de remercier ça j'ai envie de remercier toutes les équipes qui font tout ce qu'ils font autour j'ai envie de les remercier de nous donner l'estime et le respect qu'on a pu ressentir quand on s'est réunis pour 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 décider de tout ça et pour et pour et pour se confier nos envies et nos et voilà j'ai envie de la remercier aussi de mélanger les réseaux et de mélanger les mondes parce que sofiane et patrick braudet dans un salon parisien c'était pas à gagner c'était pas hier donc voilà c'était pas gagné et tu vois par exemple pareil marie pierre huster je suis fou de je suis fou de tu vois qu'on s'envoie des textos qu'on échange contre lui je trouve que ça déchire en fait tu vois je ne serait ce que et ça représente la manière dont je vois le truc en fait c'est une rencontre c'est un espèce de carrefour archi tu vois c'est un espèce de carrefour culturel archi ouvert archi diversifié et ça porte très bien son nom et et voilà voilà et docas 21 merci à toi sofiane pour tes bonnes paroles qui confirment mes choix d'investissement merci à toi docas 21 de nous faire confiance et en tout cas il ya des gens sérieux autour de la table sinon vous m'y verrez sinon vous ne m'y verrez pas parce que faut savoir que en tant que je vais pas dire artiste influent parce que je déteste le terme mais en tant qu'artiste de la place publique des projets des projets crypto des projets blockchains des projets nft des projets machin m'en propose 22 par semaine j'en ai j'en ai à foison et aujourd'hui j'ai un peu l'impression que ça s'est un peu perdu que plus personne ne comprend exactement ce qu'un nft il y en a un peu au chocolat la pastilla pistache à la vanille un peu pour tout le monde tu vois tout le monde croit oui alors j'ai fait du nft non pas ça déjà là il ya une résonance il ya une résonance super forte c'est que ces histoires de de propriété ça donne aussi accès à des choses concrètes dans la vie dans la vraie vie c'est à dire que quand il ya quand il ya des 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 comment dire des facilités des cadeaux d'accessibilité à des avant premières à des rencontres à des goodies à des choses qui font que voilà est ce que moi je peux est ce que moi je peux demain avoir accès à une avant première avoir accès à quoi ou cas ça ce sera des choses qui seront mis en place au fait autour des projets et je trouve ça énorme en fait c'est un privilège mortel que je suis super heureux de 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 pouvoir proposer au public moi en ce moment je suis tu vois par exemple je suis je suis comédien dans certains films qui vont se tourner je j'emmerde les producteurs en question et j'emmerde sarah au téléphone en essayant de mettre en contact en disant ouais attends il ya plus de la dcf je suis dans absolument que tu que tu proposes quelque chose que tu réclames un financement que tu demandes ci ça machin je trouve ça énorme en fait je trouve ça énorme demain quand on aura un premier projet qui sera sorti de qui sera sorti de terre avec la dcf et qu'on fera un truc avec les mecs qu'on investit dedans et qu'on passait du temps avec nous qu'on va tous se retrouver à une avant première ça va tellement être le terme c'est le terme est très mal choisi ces derniers temps mais c'est quand même un terme c'est comme une expression c'est nucléaire pour dire ça je trouve ça nucléaire toi nucléaire donc voilà il ya cette résonance dans la vraie vie que je trouve que je trouve mortel et puis moi j'ai une espèce de déférence pour le public qui fait que j'ai énormément de mal à leur proposer quelque chose qui constitue quelques investissements que ce soit sans être très prudent j'ai très très peur je ne fais pas de placement de produits par exemple je ne fais pas ce genre de choses quand on me voit autour d'une table autour d'une initiative comme ça c'est que j'ai confiance parce que les gens à qui je vais en parler à mon public me font confiance donc voilà il ya un vrai vrai truc vertueux et sain autour de cette aventure et je le ressens vraiment donc j'ai envie de le partager voilà je vais juste rajouter je partage également du coup l'instagram et le twitter de sophiane dans le chat pour les personnes qui veulent aller faire un petit tour et puis du coup surtout aussi un petit peu suivre et pour ceux et pour et pour ceux qui ont des questions qui veulent me poser des questions voilà moi j'ai mis une petite story là il n'y a même pas 30 minutes pour les inviter un petit peu à regarder si vous avez quelques questions que ce soit on est évidemment là pour répondre voilà magnifique super merci infiniment pour tout ce partage c'était plein de bisous à vous en tout cas ben écoute ça l'est plein de bisous les amis à vite magnifique et ben c'était un vrai plaisir d'avoir sophienne avec nous ce soir tac comme ça super du coup on va pouvoir continuer parce qu'on a quand même beaucoup de personnes aussi qui sont là pour avoir un petit peu plus encore d'informations sur alors on parlait en tout directement après sur le côté investissement je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui veulent avoir plus d'informations sur le club coin et le luxe qu'on va pouvoir aborder un tout petit peu aussi après peut-être qu'on peut parler du coup un petit peu plus voilà de quel est maintenant le fonctionnement du de ce projet lié à la crypto monnaie comment est-ce que ça va réellement fonctionner parce que du coup il ya deux coups de token on a le club on a le club coin et le luxe si je dis pas de bêtises et donc il y aura aussi une dao par derrière donc on va pouvoir aussi également voté ce sera donc pas lié au club coin mais on a aussi quelque chose assez spécial qu'on retrouve pas sur beaucoup de projets c'est que le club coin sur lequel on peut investir c'est un stable coin donc est-ce qu'on va avoir un petit peu plus d'informations sur voilà un tout petit peu le fonctionnement de ces crypto monnaies le lien justement avec le projet bien sûr je vais prendre la question un peu sur sur la sur cette partie tokenomics en fait ce qu'il faut comprendre avec le club coin c'est pas vous investissez pas dans le club coin en fait le club coin c'est un vecteur d'investissement c'est comme des veines qui vont transporter l'argent l'euro classique ou de la crypto monnaie en euro digital qui va nous permettre de le manipuler au niveau de la blockchain donc c'est une sorte de vrab de l'euro sur une blockchain et en l'occurrence la blockchain tezos qui nous permet ensuite de faire plein de choses sympas et notamment de les investir dans ce qu'on appelle le nft pellicule donc la pellicule c'est la poche d'investissement qui va recueillir les claps et une fois que vous avez investi dans ce nft vous avez des parts du nft donc c'est c'est une c'est un concept qui est équivalent si on rentre dans la technique à le rc1 155 et l'idée c'est quoi c'est que vous associer la non fongibilité de la pellicule avec la capacité d'avoir plusieurs détenteurs de ce nft qui sont répartis et donc du coup en réalité il y a trois tokens il y a le club coin qui en fait un vrab de l'euro sur la blockchain qui a du coup une parité stable qui lui bouge pas il y a le ticket qui représente la part dans le nft qu'on appellera tout au long du tout au bon la pellicule et il y a le luxe qui est le token de gouvernance et nous ce qu'on a voulu faire et donc du coup ce qui apporte le rendement en fait c'est pas le cap coin c'est le ticket c'est une fois que vous avez vos clap coin vous les avez sur vos toilettes vous devez les investir dans la pellicule une fois que la pellicule est réussie nous on récupère les fonds pour les investir en développement et une fois que les films qu'on a développés on arrive à les céder à des producteurs pour les mettre en production et ensuite les envoyer en salle l'argent qu'on récupère on le rétribue à tous les détenteurs de tickets de la pellicule donc c'est à dire qu'à n'importe quel moment vous avez la capacité de céder bien sûr s'il ya la liquidité sur les market place vous avez la possibilité de céder vos tickets ou de le conserver pour toucher justement c'est c'est revenu c'est revenu futur ce qu'on a voulu faire au niveau de la gouvernance qu'on a voulu dire c'est on veut qu'il y ait une gouvernance et une participation en fonction des gens qui sont investis dans le projet et qui ont participé au projet donc en fait on distribue le token de gouvernance en fonction de la participation des personnes dans le projet et donc du coup il faut investir dans ce premier nfc dans cette première pellicule pour obtenir des tokens de gouvernance ce qui est logique puisqu'il faut participer à la plateforme pour avoir un mot à dire sur la plateforme c'est vraiment ça qu'on a voulu faire et donc du coup en contrepartie ces luxe vous allez pouvoir les stacker en fonction du nombre de luxe que vous avez en staking ou sur votre compte vous allez accéder à différentes parties du site internet et à différentes récompenses il y aura notamment la récompense de l'avant-première la capacité d'aller voir les backstage la capacité de son nom générique et il y a une fonctionnalité encore plus intéressante mais qui est réservée pour le coup à certains certaines poches de portefeuille si on a suffisamment de luxe donc c'est un gros montant on a une capacité d'obtenir en avant-première les projets développés par la dcf alors là ça s'adresse pas aux investisseurs lambda ça s'adresse aux producteurs et l'idée c'est justement d'amener le monde du cinéma aussi sur cette plateforme et d'intéresser les producteurs qui vont faire vivre aussi l'économie de la plateforme pour que eux se disent bah en fait je veux pas être traité comme n'importe qui sur sur la place quand la dcf a développé un film bah nous on va aller voir tous les producteurs naturellement pour leur vendre pour leur vendre les films et faire monter les enchères je veux être traité un peu en avant-première et donc du coup si j'ai suffisamment de luxe j'ai accès en avant-première au script développé par la par la dcf donc si je m'appelle canal plus si je m'appelle media one si je m'appelle n'importe universal etc que je veux accéder à ce catalogue de films que je sais qualité parce que j'ai le gage du comité et ben je vais investir je vais acheter des clap coins pour avoir suffisamment de clap coins pour accéder à la partie du site internet dédié sur laquelle je vais pouvoir consulter en avance de phase les dossiers qui ensuite en fonction du temps vont être mis au grand public et mis du coup à disposition des autres producteurs c'est à dire que les producteurs vont devoir se faire un peu la course pour accéder en avant-première au dossier qu'on sait et qui savent de qualité et donc du coup eux c'est un business pour eux parce qu'après quand netflix par exemple rachète un dossier pour enfin un dossier un projet pour le mettre sur sa plateforme bah s'il l'a vu avant canal plus bah forcément il sera le premier à l'avoir et c'est lui qui va pouvoir récupérer les bonnes idées et du coup on compte sur cette course aussi entre producteurs donc ça c'est vraiment la tokenomics autour du luxe et bien sûr la capacité de consulter la communauté pour avoir un avis sur est-ce plutôt film plutôt série aussi pour orienter la poche d'investissement ça j'ai de dire c'est la phase 0 de la dao ensuite dans la phase 2 et dans la phase 3 on va plutôt avoir une dao qui va s'ouvrir et donc du coup une capacité pour les gens d'aller beaucoup plus loin dans les décisions sur la plateforme typiquement modifier des variables de la plateforme comme le taux de staking le taux de burn le taux tout 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 ces petits taux là et aussi intervenir auprès du comité pour donner son avis encore plus loin que ce qu'il ferait aujourd'hui donc on a vraiment un lancement en plusieurs étages et en plusieurs étapes qui vont aussi j'allais dire suivre la maturité du projet et l'évolution du projet mais l'idée c'est bien de faire ça par étapes mais je reviens encore une fois l'investissement ce n'est pas le club coin c'est le nft frère lumière mais vous ne pouvez l'acheter qu'avec du club coin parce qu'on a besoin de digitaliser cet euro pour avoir un équivalent un équivalent euro la réponse était bien complète magnifique c'est vraiment top ça est ce que du coup le club coin c'est une security token et de où est-ce que c'est un utility token alors c'est un le club coin c'est un stable coin c'est vraiment un euro digital qui n'a le droit ni à dividende ni à droit de vote ni à rien quoi que ce soit c'est vraiment un wrap de l'euro sur la blockchain faut vraiment le comprendre comme ça comme quand vous êtes sur par exemple polygon et vous avez un wrap de l'ether c'est exactement la même chose sauf que là on wrap l'euro comme on a toujours pas de monnaie banque centrale on est obligé de trouver un moyen détourné pour avoir un euro stable qu'on peut utiliser dans notre dans notre écosystème donc c'est vraiment ça le club coin et donc le luxe c'est un governance token directement c'est un governance token exactement ok magnifique super ok parce que ça c'est je pense quelque chose qui est vraiment important pour les personnes qui comprennent vraiment la différence entre ces deux tokens si on veut être un investisseur ou si on veut juste participer aussi et puis de vraiment du coup plus être un token holder sur le côté aussi des nft par la suite je pense que la chose de très important c'est de comprendre aujourd'hui vous avez déjà des des productions en cours ou pas du tout vous attendez d'abord les premiers fonds et puis après vous allez prendre les prochaines productions c'est l'équipe artistique à réagir mais en fait alors qu'on n'avait pas encore ouvert officiellement l'ICO et s'ouvrir depuis le 28 donc la semaine dernière il y avait déjà une centaine de petits malins qui avaient trouvé le moyen de nous adresser des projets et et l'équipe de sara a travaillé dessus du coup et je crois qu'ils en ont déjà dégagé quelques-uns mais je vais laisser sara répondre ouais on a reçu une centaine de projets maintenant pour être très honnête on a un coup de coeur mais ce qui est déjà énorme un coup de coeur sur son projet et puis on en a quatre qui sont là en discussion et sur la table voilà c'est il faut vraiment marcher étape par étape donc c'est pour ça qu'on n'a pas communiqué on n'est pas la charrue avant les bœufs mais donc on n'a on n'a pas rejeté aucun dossier de présentation parce que ça se fait pas artistiquement et même dans le dans le coeur de notre projet c'est vraiment d'être ouvert à tous et de apprend ils vont l'équipe artistique on parlera c'est de pas faire qu'un accompagnement financier mais c'est aussi un accompagnement humain d'experts de personnes et donc tous tous les gens qui ont réussi à déposer leurs projets avant la date d'ouverture ont été acceptés donc c'est dans le donc aussi peut-être juste une dernière chose en rapport encore avec le club club code coin pardon en rapport avec l'investissement déjà de base donc qui entre 2 à 8 millions donc on a un soft cap je suppose à 2 millions et un cap à 8 millions hum après l'investissement dans les prochains mois dans les prochaines années une fois qu'on aura du coup pu utiliser ses premiers fonds pour pouvoir produire les premiers les premiers 50 si on arrive à lever si vous arrivez à lever en effet 8 millions comment ça se passe sur le côté long terme c'est à dire que vous avez constamment en effet avoir donc besoin quand même d'une communauté de nouveau le public les gens qui arrivent et puis qui vont acheter de nouveaux des clubs coin pour pouvoir financer quand même le reste parce que s'il n'y a pas ça au final il n'y aura pas de suite d'investissement pour les prochains productions non plus je suppose alors il y a plusieurs réponses à avoir en fait la première réponse c'est d'un point de vue tokenomics l'idée c'est la première pellicule une fois qu'on commence à développer et qu'on commence à récupérer de l'argent on la redistribue déjà aux investisseurs donc si comme on n'est que sur la phase de développement si à un moment donné il y a vraiment un film coup de coeur où la communauté nous suit et dit mais en fait ce film il faut le lancer en production il faut qu'on soit coproducteur en fait du film n'est pas exclu justement qu'on relance une levée de fonds pour financer vraiment la production de ce film spécifique pour aller jusqu'à la salle de cinéma et aller toucher tous les droits d'auteur associé associé derrière en fait on effectivement cette plateforme c'est bien un lunchpad on va lancer des investissements des séries d'investissement mais l'idée aussi c'est que l'investisseur retrouve ses sous et retrouve aussi ses sous majorés j'allais dire de la vente des recettes futures des recettes avec le fait que l'idée c'est que notre première ICO elle s'appelle Frères Lumière on a trouvé que c'était plus sympa de donner un nom à nos ICO pourquoi Frères Lumière parce qu'en 1895 c'est les Frères Lumière qui ont inventé le cinéma rappelons quand même que c'est eux qui l'ont fait et que ça vient de la France et mais l'année prochaine on aura une nouvelle ICO parce qu'il y aura toujours des artistes qui ont besoin de créer et que donc cette nouvelle ICO elle s'appellera Méliès probablement parce que Méliès s'il n'y avait pas eu Méliès il n'y aurait pas Star Wars il n'y aurait aucun film avec les effets spéciaux qui existent aujourd'hui et là encore c'est un français et si on fait une pellicule spéciale pour l'animé parce que l'animé le développement de l'animé ce n'est pas du tout le même que celui du live et donc dans ce cas là elle s'appellera Madar et ainsi de suite c'est à dire qu'on investira ses claves dans Frères Lumière puis on pourra en reporter dans Madar ou ainsi de suite dans les différentes ICO qu'on fera qui seront elles toujours dans cette optique d'aider le développement parce qu'il faut continuer à aider les jeunes talents parce que des jeunes talents il y en aura toujours à soutenir et qu'il faudra toujours permettre aux jeunes de s'exprimer et de pouvoir avoir leur art qui est un débouché c'est un monde qui est un peu entre soi alors en France moins qu'aux Etats-Unis aux Etats-Unis on dit qu'il y a 52 numéros de téléphone qui comptent à Los Angeles dans la production à Hollywood et c'est pour ça que les Coppola ont fait d'ailleurs une solution qui passe par une crypto pour permettre à des jeunes qui ne peuvent rencontrer personne qui n'auront jamais le numéro un des 52 numéros de téléphone qui comptent de pouvoir pitcher devant une communauté de porteurs d'une crypto c'est la communauté qui décide s'ils peuvent aller plus loin et c'est le comité de Coppola qui va les aider à aller au bout de leur oeuvre c'est un peu quelque chose de la même idée on sent que c'est partout nécessaire et que si on n'aide pas les gens qui ont du talent qui ont des idées ils ont peut-être fait une école de ciné mais ça suffit pas pour pouvoir sortir et ben ils n'y arriveront pas nécessairement donc du coup ce qu'on veut faire c'est donner de la chance en permanence et on a anticipé dans l'organisation qui a été montée la Tokenomics avec avec nos partenaires c'est de dire au moins il y a dix ans devant nous potentiellement où on peut pendant une dizaine d'années déjà soutenir la production audiovisuelle et là je vais rebondir également parce que là Joël a vraiment parlé de la pellicule frère lumière le nft frère lumière qui est le premier investissement en fait au delà de ça le launchpad pourra être utilisé et c'est l'idée derrière derrière et c'est là où on va plutôt parler comment le luxe prend de la valeur en fait le launchpad va pouvoir être utilisé par n'importe quel producteur de l'extérieur qui décide de sortir j'allais dire du mécanisme financier et hyper coûteux pour lui et de dire ben non en fait moi je veux venir sortir de cette logique de fonds d'investissement et je veux venir sur la crypto monnaie et en fait nous on a créé le launchpad donc c'est créé en main pour lui il peut lancer une pellicule on peut travailler avec n producteurs en fait qui veulent lancer des pellicules à l'échelle de la planète et de la même manière on a un troisième étage donc le premier étage j'allais dire c'est les pellicules managées par le comité qui vont choisir les investissements qui vont apporter une aide 360 degrés avec l'équipe artistique et qui vont accompagner les porteurs de projets et on a la deuxième la deuxième la deuxième étage c'est les producteurs déjà professionnels qui veulent sortir un peu du système financier j'allais dire un peu classique et venir sur la blockchain on a la solution clé en main avec tous les smart contracts qui vont bien pour pas en deux clics quasiment et merci aux développeurs de pouvoir déployer une pellicule pour lui et financer et faire financer son film et on a le troisième étage qui est pour le jeune qui sort d'école de cinéma qui a pas un sou qui a pas un sou qui veut lancer son film qui veut faire une sorte de crowdfunding mais qui avant le faisait sur les plateformes de crowdfunding classique où ça lui coûter du 5% voilà l'idée c'est de lui dire bah en fait 99% des fonds ils vont ils vont revenir et tu vas pas déjà sacrifier alors que tu viens de lever à peine 30 mille euros pour faire ton court métrage ou faire un petit un petit long métrage sur youtube bah tu vas pas sacrifier 5% en frais de plateforme non tu viens sur la blockchain ça va te coûter cinq fois moins en fait on a bien ces trois étages sur la plateforme l'étage la bcf qui sont des pellicules manager l'étage producteur qui sont des pellicules j'allais dire un peu chirurgical où on croit dans un film on croit dans un producteur on y va et il est et le j'allais dire les pellicules jeunes talents on permet aux jeunes créateurs de s'exprimer et de et de venir lever des fonds se forme un peu de crowdfunding et ce crowdfunding alors ils n'auront pas besoin de lever trente mille euros dans leur crowdfunding ou en plus ils vont dégrader leurs perfs par le fait qu'ils vont donner parfois des on voit des goodies qui sont remis mais sans que ces jeunes se sont posés la question de savoir le coût de leurs goodies et finalement ils mangent leurs marges en redistribuant les avantages alors qu'en fait les gens dans un crowdfunding qui est un crowdfunding donations en l'occurrence qui est vraiment un coup de coeur soutien friends and family etc etc en fait il faut que là le maximum d'argent aille leur projet mais nous dans notre modèle avec 2000 3000 euros ça leur donne le budget pour préparer le dossier et le présenter au comité de sélection c'est dix fois moins cher qu'un crowdfunding pour aller faire leur tournage c'est à dire qu'avec beaucoup moins d'argent ils peuvent postuler au comité de sélection et si leur projet il est bon mais il est imparfait parce que c'est un celui d'un débutant mais qu'il est vraiment il ya quelque chose une idée le comité va pas laisser passer l'idée donc il va lui dire tu n'es pas prêt on va trouver un producteur exécutif on va t'aider à monter ton dossier et on va le faire ton film on va le faire ta série ouais c'est vraiment rebondir sur les sur la plateforme aussi c'est vraiment et pour ce qu'a dit sofiane lors de sa présence c'est vraiment un écosystème le cloud coin pour l'instant il se focalise sur le monde du cinéma et sur la pellicule de la dcf avec ce comité mais c'est vraiment un écosystème un lunch pad du divertissement demain un projet musical un projet sportif pourra complètement être développé aussi sur la alors ça bien sûr c'est étape par étape on est au début et donc on pareil on avance petit à petit mais vraiment c'est de vraiment créer tout cet écosystème sur la même idée et dans tout dans tout ce qui touche au dévertissement avec un grand D ouais tout à fait et pourquoi vous avez décidé du coup de tesos par dessus ou est ce que si enfin pourquoi vous avez choisi cet écosystème il ya plusieurs plusieurs choses déjà première chose c'est on cherchait une blockchain en proof of stake c'est un critère pour nous de se dire il faut qu'on s'appuie sur un layer one en proof of stake qui a déjà fait ses preuves qui a une stabilité reconnue qui a des smart contracts qui fonctionnent et qui sont pas en bêta test avec une documentation fin une documentation suffisante et donc du coup tesos s'est un peu imposé à nous quand on a fait un peu le tableau comparatif de toutes les blockchains qui étaient à nos dispositions il ya aussi l'aspect sur la partie tesos qui consomme que l'équivalent de 17 foyers à l'échelle de la planète donc c'est un critère aussi qui nous parlait dans nos valeurs et dans notre 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 approche il ya cette partie là et puis ensuite il ya eu un gros échange avec nomadic lab qu'on remercie à qui ont notamment relu nos smart contracts qui nous ont aidé là dessus même si les smart contracts ont été développés en interne ils ont été relu par par nomadic lab donc ça a été une aide précieuse et puis c'est quelque la bloc chaîne tesos c'est quelque chose qui sur lequel je pense on est assez philosophiquement proche et avec qui on partage pas mal de valeurs et donc on s'est reconnu dans la blockchains et c'est en grande partie pour ça qu'on est parti sur tesos qui est aussi un secteur de proximité si je puis me permettre parce que nous sommes entreprise française avec un partenaire qui est basé la défense avec exaion on a notre banque qui est une banque française qui est en plein coeur de paris et tesos enfin nomadic lab ils sont la grande grande bibliothèque françois mitterrand et quelque part ça nous permet d'être hyper réactif même physiquement c'est à dire que quand il faut agir ou interagir c'est extrêmement simple pour nous par cette proximité donc toute la chaîne autour du système elle peut cohabiter très facilement et interagir extrêmement rapidement ouais c'est vrai que c'est très important ça ça je suis tout à fait d'accord c'est vrai qu'on l'a pas clarifié mais bon ça m'avait l'air assez logique mais donc vous êtes aussi basé en france c'est vrai qu'il ya on a quand même beaucoup de projets des fois qui ont eu pas mal des difficultés quand même aussi pour s'installer des fois en france ou bien même plutôt de rester en france malheureusement on a perdu enfin je dirais mais je suis pas français j'habite pas en france mais vous avez perdu beaucoup de bonnes personnes quand même c'est entre 2017 ça fait depuis 2017 que je vois quand même de très bonnes personnes qui sont parties de la france à cause de non seulement du côté légal mais aussi à cause des impôts alors aujourd'hui vous êtes déjà une entreprise en france vous voulez rester en france où est ce qu'il ya quelque chose que vous vous dites non vous voulez peut-être sur le côté légal peut-être réussir à aller un petit peu ailleurs où vous avez l'obligation j'allais dire on a envie d'exporter le projet à l'international mais on tient pour le coup sur la dcf en particulier à rester en france et pour plein de bonnes raisons on dit pas qu'on n'a pas rencontré de difficultés à trouver une banque ça pas été non c'était du travail ça a été du travail on s'est fermé comme beaucoup des comptes sur sur des logiciels qui nous permettent d'envoyer des emails on sait on a connu un peu cette galère de la crypto je pense qu'elle est moins violente qu'en 2017 mais elle reste elle reste encore présente et même si on pensait en fait que ça allait être assez simple par rapport aux entreprises qui sont derrière le projet je pense à exaillon qui est battu par par edf l'adcf qui est battu par des gens connus et reconnus on pensait qu'on allait avoir quelques simplicités sur ces sujets là et en fait on n'a pas échappé à des énormes murs et des énormes coups de stress sur sur certains sur certains points on est arrivé à faire à passer outre et avancer mais c'est vrai que c'est des vrais sujets aujourd'hui sur l'acceptation de la blockchain par des institutionnels et des acteurs historiques en revanche on assume complètement d'être des entreprises françaises qui payent leurs impôts en france et que notre préoccupation c'est plus de trouver le moyen de générer suffisamment de profits pour nos investisseurs et du coup de peut-être devoir payer l'impôt s'ils sortent de la crypto à un moment mais s'ils ont une recette qui est suffisante ben c'est un impôt qu'on peut admettre là on n'admet pas l'impôt c'est qu'on n'a pas de gains en fait en définitive mais c'est aussi ça peut être une bonne nouvelle de payer de l'impôt quand ça veut dire qu'on a gagné de l'argent et de notre côté en tout cas être dans l'écosystème national pour le coup ben on a on fait notre part on contribue à notre hauteur et on a dessus on a une certaine forme de fierté de dire mais nous on n'est lutte pas à l'impôt que ce soit l'impôt sur les sociétés ou la tva sur la revente de nos produits en nft donc on s'inscrit totalement dans le système financier actuel et on pense que c'est important et donc on est regardé par les institutions d'ailleurs on parle avec les institutions et du coup elles sont intéressées par notre modèle comme étant un modèle vertueux mais on permet toujours aux crypto investisseurs de rester en crypto bien sûr on a plus sur le pont entre les deux mondes le monde le monde physique et le monde historique du cinéma les amener vers la blockchain de manière un peu institutionnel propre et solide en ayant un projet de confiance et l'autre côté l'écosystème crypto de leur dire ben voilà vous avez la possibilité d'investir dans des actifs physiques tout en restant en crypto monnaie et en restant dans vos devises aux devises préférées il faut savoir que on a parlé du comité de sélection artistique qui est extrêmement fort et essentiel c'est le moteur sans le comité de sélection artistique il n'y a pas de qualité sélectionnée donc il n'y aura pas de projet en fait donc c'est bien ça le moteur de l'entreprise mais en parallèle on a aussi un comité d'advisors de cinq étoiles où on a vraiment des chercheurs du droit et des gens reconnus dans ce domaine et qui sont reconnus aussi des autorités et ensemble on travaille sur la page blanche de l'écriture du droit positif sur nos domaines d'activité la blockchain la nature du nft ses exploitations dans le droit dans la chaîne du droit ce qui nous permet aussi d'échanger avec les autorités pour être force de proposition et ne pas se laisser subir des dictates qui viendraient de l'extérieur mais bien être en anticipation de propositions or en définitive on veut que les autorités aujourd'hui elles sont plutôt en demande de propositions que on dit à dire on va imposer tout à fait un modèle destructeur mais en revanche on pense qu'il est tout de suite et maintenant ik et nuk nécessaire de s'autosaisir du sujet et d'être force de propositions c'est pour ça qu'on a bâti un comité avec une dizaine de personnalités du droit depuis la chaîne de l'audiovisuel de la musique jusqu'aux intervenants auprès des autorités des marchés financiers pour pouvoir soutenir nos propositions ouais ça c'est vraiment super important je pense aujourd'hui c'est vrai que même peu en peur ce qu'on peut dire sur la suisse par exemple même en suisse encore c'est très complexe quand même pour certains pour certains projets ça dépend toujours un petit peu quelle activité ils ont mais c'est vrai que c'est pas évident mais il ya toujours de toute façon des solutions il faut juste réussir à travailler avec les bonnes personnes en effet des fois il y avait un point justement qu'on a abordé enfin qui est venu deux trois fois mais donc du coup tout ce qui est est ce qu'on peut les appeler des partenaires des collaborations ou est ce que c'est des tout ce qui est canal plus universel et comme ça c'est des investisseurs comment est ce que vous voulez voyez ces personnes-là dans votre projet comme si demain ils arrivent à rentrer dans le luxe là en l'occurrence alors les deux qui viennent dans le luxe ce sont des comme ils ont ils vont avoir des luxe particuliers parce que les professionnels on les laisse pas contaminer le vote du public parce que sinon ce serait trop facile si on avait une baleine qui arrive et qui récupère tout et qui de toute façon c'est moi qui décide et je viens chercher un catalogue d'auteurs c'est pas ça la proposition si on avait d'énormes plateformes qui arrivent on lui dit fait ton ICO on passe la plateforme mais tu gères ton système donc on va pas se laisser contaminer par un méga distributeur qui viendrait ou producteur qui viendrait décider de faire la loi chez nous donc on les a encalé mécanismes du coup pour ça pour éviter ça pour contrôler les baleines effectivement pour se méfier effectivement du méga investisseur qui viendrait déformer le vote public ça c'est très important si l'on transforme le vote public ça n'a pas de sens notre système le but c'est quand même de créer une communauté significative qui en temps réel en permanence va réagir agir interagir et donc c'est ça qui compte d'ailleurs ça compte pour la chaîne d'exploitation parce que moi je suis un exploitant je suis un distributeur si j'ai pas d'indicateur aujourd'hui avancé continue en france qui me permet de savoir que la tendance du marché réel donc je soutiens une oeuvre aujourd'hui qui va sortir dans cinq ans parce que mon comité interne s'est rassemblé on a dit waouh super projet on y va en fait ils vont dans le brouillard c'est à dire qu'ils avancent mettent la corne de brune et les espères s'avancer en fait aujourd'hui avoir une politique ce que disait vivien on demande on demande à la communauté tu es film ou tu es série ces questions elle a l'air de rien mais si objectivement on a reçu des jeunes auteurs 90% de projets de films long métrage et 10% de séries et que la communauté elle dit je veux 90% de séries et 10% de long métrage il ya un problème donc ça veut dire qu'il va falloir recentrer au niveau de l'appel de participation et un projet et de leur dire bah les gars va falloir vous bouger parce que là il va falloir écrire la série mais ça intéresse bigrement les distributeurs les exploitants les plateformes les chaînes et l'ensemble de la chaîne parce que eux ils disent bah donc s'il faut la série il faut la série c'est la première fois on va vraiment se préoccuper en instant t de qu'est ce que veulent voir les gens tout à fait il faut répondre à la question vraiment sur une question que je vais passer dans le chat c'est est ce que ils vont être amenés à acheter des tokens oui vont être deux ils doivent en fait les smart contracts les oblige à avoir des luxes pour pouvoir accéder à ces parties là du site internet si vous lisez la tokenomics au niveau de la supply vous avez 200 000 lux qui sont réservés pour les deux premiers producteurs et les autres ils vont devoir passer par les marchés et surtout avec cette compétition c'est à dire que qu'est ce qui a écrit dans les smart contracts qui vont être déployés sur cette partie là du site internet c'est celui qui a le plus de luxe il a en premier le accès aux documents et ensuite le deuxième a accès aux documents en delta de luxe c'est à dire si il ya quelqu'un qui a 10 000 luxe il a accès en premier admettons 100 000 luxe pardon si l'autre il a 99 000 luxe il a accès aux scripts admettons 48 heures après le premier donc si le premier il a car il prend dans les 48 heures il prend sa décision bah tant pis pour le deuxième donc si le deuxième veut avoir accès en même temps que le premier il doit racheter des luxes pour se mettre au même niveau ok et est-ce que aujourd'hui une personne donc moi je viens avec juste dernière question en rapport avec ça avec luxe si on vient avec un euro parce que c'est quand même aussi un petit peu ce que vous avez bien mis en avant aujourd'hui c'est le public hein donc moi je peux également voter j'achète pour un euro est-ce que ce vote vaut un vote ou est-ce que ce vote vaut la valeur de un euro ça dépend des sujets en fait il va y avoir des sujets où par exemple comme l'a dit joël ou ce qu'on va appeler les sujets communautaires ou là c'est vraiment la communauté qui doit prendre une décision là c'est une personne égale un vote pourquoi parce que le but c'est de sonder le maximum de personnes indépendamment de l'argent qu'ils ont mis et c'est aussi ça j'allais dire la démocratie par contre sur d'autres sujets qui vont impacter par exemple la tokenomics notamment le taux de stocking le taux de burn des sujets qui vont impacter les gens qui ont des portefeuilles c'est les ça va être en proportion du portefeuille qu'on va voter en fait au moment du vote on va pouvoir choisir si c'est un vote au nom au fonction du nombre de personnes ou en fonction du nombre de luxe il y aurait bien cette dichotomie possible selon les sujets ok très bien je pense assez important il ya la token economics c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnes s'y intéressent souvent et assez rapidement des fois ils veulent juste savoir ça même je vois d'ailleurs aussi sur le chat après si on a un petit peu encore du temps pour être aussi aborder vraiment les pourcentages regardez voilà combien parfois si peut-être pour l'équipe combien est ce qu'on va aussi avoir en staking par exemple je crois qu'on est sur du 7% je crois par année avec le luxe ces choses là je pense ça peut être aussi assez intéressant pour les gens moi je voulais juste d'abord aborder pour les créateurs et les artistes aujourd'hui comment est ce que ça fonctionne si moi je suis j'habite en france et je suis un créateur est ce que je peux appeler un numéro fixe chez club coin et puis dit écoutez j'ai besoin de fonds comment ça fonctionne pourquoi pas carrément nous passer un coup de téléphone et pour ceux qui n'ont pas le numéro de téléphone il y'a une plateforme qui est donc la dcf à tirer de la pardon tirer dcf.com mais vous pouvez accéder il y a un lien en allant sur clacoyne.com sur lequel vous allez pouvoir déposer un dossier d'un dossier de candidature qui que vous soyez que vous soyez un qui dame que vous n'ayez rien à voir avec le cinéma ou avec le monde artistique que vous soyez un auteur ou un réalisateur ou que vous soyez un producteur donc vous allez déposer un petit dossier au sujet de votre projet qui est assez simple finalement compliqué pour ceux qui n'ont pas de projet mais quand il y a un projet finalement c'est facile à faire et en fonction de ce dossier qui va être éligible ou non le projet va passer dans une présélection au sein même de la diversité du cinéma français où là on va se poser la question est-ce que c'est un projet qu'on va soumettre au comité qu'on a envie de soumettre au comité ou est-ce que c'est un projet qui va terminer sa route maintenant finalement donc tous les projets qu'on va juger à gros potentiel on va évidemment rencontrer les porteurs de projets et c'est une fois qu'on aura fait tout ce travail là qu'on soumettra au comité les projets qui auront été retenus et c'est là que le comité va dire ok ce projet il part en financement enfin on va l'aider pour son développement ce projet ok il part ce projet aussi va être aidé voilà et donc juste je m'excuse le comité donc du coup ça représente qui exactement peut-être juste pour alors le comité il est constitué de dix membres permanents ce sont que des professionnels du cinéma ils ont tous des métiers différents ça ça a été une vraie volonté de vouloir avoir un comité qui incarne la diversité donc dans ce comité on peut avoir Sofiane qu'on a vu tout à l'heure qui était avec nous Sofiane qui est dans le comité Julie Gaillet est la présidente de ce comité ensuite donc Julie Gaillet qui est là à titre de productrice avant tout elle est aussi actrice Elzeine Bernstein qui est là en tant que comédienne Keva Dimes qui est là en tant que comédien Patrick Braudet réalisateur nous avons Alexandra Chamis qui est Arjour artistique nous avons Valérie Perrin qui est auteur de best-seller Jean-David Blanc qui est le fondateur de Allociné et de Molotov Fred Musa Marie-Pierre Fred Musa ça ne m'avait pas oublié voilà et Marie-Pierre Huster qui est scénariste scénariste j'ai posé ces questions aussi parce qu'il y a peut-être des personnes qui pourront se poser la question naturellement c'est rien contre vous mais toujours le côté un petit peu fraude si je peux dire ça comme ça sur le côté finalement est-ce que ce comité pourrait mettre en avant des fonds par exemple pour des personnes qu'ils souhaitent parce que voilà ils pensent que c'est plus par exemple peut-être pour des amis de la famille des choses comme ça et donc du coup ce serait pas vraiment bien contrôlé c'est toujours une certaine peur aujourd'hui et une certaine transparence qu'il faut avoir je pense dans le monde du web 3 en général là quand j'entends ce comité je me dis c'est bon on est très bien mais c'est pour ça que j'avais posé vraiment la question de qui était le comité un petit peu aussi alors la transparence c'est le maître mot de ce projet dans tous les sens du terme et à tous les stades où qu'on soit transparent donc vraiment on va l'être maintenant évidemment notre ambition c'est vraiment de révéler des jeunes talents de faire des films grand public c'est ça qu'on s'est mis comme mot d'ordre mais qu'est-ce qui aurait de mal demain je pose la question si par exemple Sophia m'arrive et me présente un pote à lui qui a un super projet et qu'est-ce qui nous empêche de lui dire mais passe-le au comité qu'est-ce qui nous empêche de faire ça ? on a mis en place des systèmes que si de près ou de loin parce que dans ce milieu c'est quand même un milieu professionnel il peut être de près s'il y avait des conflits d'intérêts les membres du comité seraient remplacés ne pourraient pas voter pour le sujet de proximité mais dans ce on voit que dans la transparence aussi que nous ce qu'on a s'est donné comme transparence dans ce monde de cinéma et pour la communauté qui sera animée sur la DCF il y aura tous les avancées des projets de qu'est-ce qui a été il y aura les chiffres de quel genre, quel format a été proposé qu'est-ce qui a été sélectionné qu'est-ce qui a été proposé au comité qu'est-ce qui a été retenu dans quelle phase on se trouve de la production, du développement où en est l'oeuvre donc il y aura aussi une transparence artistique j'ai envie de dire qui aujourd'hui n'existe pas parce qu'elle n'a pas existé et qu'elle est le précaré du producteur et des financiers si je puis dire c'est ça qu'on a vraiment voulu faire depuis le début c'est de dire ok on est une entreprise privée mais on n'est pas une entreprise privée de précaré pour ça qu'on accepte tous les producteurs on est nous-mêmes producteurs mais on n'a pas une vocation première à produire notre vocation de production elle est si un projet qui aurait été sélectionné par le comité qui aurait été jusqu'au bout du processus ne trouvait pas dans le World Case Scenario ne trouvait pas une production on le produirait nous parce qu'il a été sélectionné il a voté et on le porterait jusqu'au bout donc il y a l'importance de la DAO aussi derrière c'est à dire la capacité en fait à n'importe quel moment quand on se dit ben voilà ce projet on n'a pas trouvé de producteur mais on sent qu'il y a quelque chose on vous le propose est-ce que vous avez envie qu'on y aille et qu'on y aille vraiment franco parce qu'on pense qu'il y a du potentiel et là on peut ben si le public nous dit non dans la suite ben c'est non c'est très clair c'est très très clair de la même manière qu'il y a du conflit d'intérêts on a la capacité de consulter la DAO pour dire ok sur ce projet là on a un nombre du comité ben on remplace une personne du comité soit par une personne élue par la DAO soit par la DAO dans son ensemble de la même manière dans les versions futures des prochaines pellicules et des prochains comités on pourrait imaginer que la DAO choisisse aussi une personne ou choisisse une partie du comité il y a plein de choses imaginables en fait grâce à la technologie grâce à la mise en place de l'activité de la communauté donc il y a plein de choses imaginables et possibles et là on est en train d'ouvrir le champ des possibles pour l'instant on a juste entreouvert la porte ce qu'il nous faut c'est réussir cette ICO pour qu'on puisse l'ouvrir complètement et aller beaucoup plus loin dans ce qui se fait et dans ce qu'on va pouvoir faire parce qu'on aura si on réussit ça veut dire qu'on a l'approbation du public et ça veut dire qu'on va pouvoir y aller à 100% et le métier suivra et le métier suivra bien sûr on est très observé finalement par les gens de l'écosystème il y a une chose que j'aime bien toujours dire quand on parle de DAO avec vraiment la majorité des projets c'est de toujours bien faire attention sur le côté multi-compte wallet sur tout ce qui est votation c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de systèmes encore mis en place sur lesquels on peut vraiment protéger cela je suppose que vous avez déjà réfléchi aussi à ça et puis de toute façon il y a toujours quelque part une petite solution mais c'est encore assez complexe je crois aujourd'hui malheureusement t'en as un très simple c'est de le faire en fait c'est de lancer un vote où tu figes avant d'annoncer le vote l'état de ta DAO exactement et ça c'est la il n'y a pas tout le monde t'a mis les vies c'est la même les gens qui disent ah bah tiens il y a tel vote bah boum je vais spitter tous mes tokens et en fait non parce que toi t'as pris un équivalent à une date T sur un bloc T avant d'annoncer le vote donc la personne n'a pas eu le temps de faire cet effet là maintenant si elle l'a fait pour le vote d'avant tu ne pourras pas choisir mais c'est pour ça que sur certains votes on aura cette capacité soit à faire du discrétionnaire en mode un wallet égale un vote et la capacité de dire non non on regarde le nombre de luxe que tu as sur ton wallet et on te demande un minimum de luxe pour justement peser dans ton vote je vois ça a été réfléchi parfait nickel dernière aussi une question alors je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur le chat on va de toute façon aussi après partir un petit moment avec le chat prendre un petit peu de questions de la communauté avec grand plaisir aussi donc n'hésitez pas à regarder encore vos questions de côté au cas où on va essayer de rebondir très rapidement dessus mais donc juste pour les 2 à 8 millions alors aujourd'hui on sait un petit peu les coûts par production je crois on a dit donc à peu près 200 000 si je ne me trompe pas est-ce qu'il y a beaucoup de coûts encore à faire sur le côté développement également est-ce que vous avez encore beaucoup de développement à faire sur votre projet et puis est-ce qu'il y a des gros coûts également sur le côté des salaires des bureaux peut-être que vous avez des choses comme ça qui doit être assez important pour les prochaines années également parce que des fois dépendant de la structure de l'entreprise et des personnes qui sont derrière c'est vrai qu'il y a besoin de fonds aussi pour pouvoir payer tout travail mérite salaire qu'on soit tous d'accord donc comment ça fonctionne en rapport avec l'ICO est-ce que c'est 100% pour la production et puis il y a des fonds ailleurs de VCs des choses comme ça naturellement avec tout ce que vous pouvez nous partager s'il y a des choses par rapport à l'ICO en termes d'upfront on a 13,9% qui sont récupérés et qui seront affectés au fonctionnement et en ce qui concerne les profits qui seront issus des ventes et qui seront redistribués les profits nets sont redistribués à tort de 90% à la communauté donc il y a 10% de mise en réserve donc notre business plan qui nous permet d'anticiper sur une duration de 5 ans la conservation donc des crypto actifs ça permet d'espérer à une rémunération comprise entre 5 et 7% pour les investisseurs les 5 ans c'est ce qui nous permet de réaliser le travail sur la cinquantaine d'oeuvres dans la mesure on a fait les 8 millions de hard cap c'est comme ça qu'on a bâti le business plan et qui permet effectivement d'intégrer comme tout signifie très justement les loyers de l'entreprise les frais de structure les frais de développement l'aide de développement technique on va bien de cela et donc oui on a effectivement chiffré ce qui nous amène c'est comme ça qu'on arrive effectivement à un coût qui est 3 fois inférieur à celui d'une Sofica classique typiquement mais on n'a pas de coût de distribution les Sofica elles ont un coût de distribution qui est colossal parce que c'est la banque qui distribue auprès des agences bancaires de la banque privée ou directement ou indirectement via des conseillers de gestion de patrimoine ou des réseaux auprès des conseillers de gestion de patrimoine pour en parler et ça ça coûte très cher dans le cadre de la distribution donc ça on a éludé grâce à la technologie l'intégralité de ces problématiques de coût de distribution donc ça nous fait gagner beaucoup d'argent en fait exactement après je pense que c'est un business model que très peu de personnes connaissent parce qu'on n'a pas eu l'opportunité finalement de participer jusqu'à présent et grâce à des projets comme ça on peut maintenant participer donc je trouve ça vraiment fabuleux on est dans le web 3 aujourd'hui pour ces raisons là c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de business dans le monde entier voilà aujourd'hui on ne connait pas encore grand chose parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de transparence et demain une fois que tout sera sur la blockchain on aura toute la transparence tous ceux qui ne veulent pas venir sur la blockchain aujourd'hui des fois il y a aussi des raisons très claires pourquoi ils ne veulent pas venir dessus parce qu'on peut tout retrouver grâce à la blockchain et donc ça ça va être aussi vraiment top pour toutes les personnes qui vont aussi participer je pense dans le projet donc vraiment super cool je vais peut-être juste regarder si ça va pour vous s'il y a déjà des très bonnes parce que j'avais vu avant des très bonnes questions mais malheureusement j'ai loupé sur le chat si vous en voyez n'hésitez pas aussi directement à y répondre et puis après moi à la fin je vous reposerai encore peut-être une ou deux petites questions si ça va pour vous je ne sais pas combien de temps vous avez ce soir en fait autant de temps que en général moi je n'ai pas de limite c'est juste ça je ne veux pas déranger non plus trop les ok alors du coup je sens qu'on peut déjà partir sur quelques questions encore ok alors pour le lien de parrainage on peut regarder ça du coup pour après mais c'est gros ce que je fais à l'étant vous avez des liens de parrainage je n'ai pas compris pardon il faut aller dans il faut créer un compte sur la plateforme et ensuite en haut à droite vous allez dans mon compte et vous avez automatiquement un lien de parrainage si quelqu'un de ton équipe veut le faire rapidement il peut le faire et le partager dans le chat magnifique super que je voulais aborder préciser je trouve que ce qui était important pour nous aussi c'était vraiment ce projet on l'a voulu le plus et on se voit que pour l'instant et on a encore beaucoup de travail à faire pédagogique pour les novices des crypto investisseurs et de dire tiens comme on est un projet dans l'économie réelle un projet qui n'est pas un protocole un jeu qui aussi si tu n'es pas tu ne fais pas partie de cette communauté là tu n'intéresses pas parce que c'est pas ton intérêt premier on s'est dit on ne veut pas aussi on voit beaucoup de projets crypto et c'est vrai je vois j'ai vu passer un peu dans le chat nous on vient on voudrait rester je prends une caricature c'est pas vrai loin de là pour tout le monde mais le rester le temps le plus court possible et partir avec le plus gros rendement on s'est dit nous on a vraiment envie de créer cette communauté d'intéresser les gens d'avancer tous ensemble j'adore les propos de Fienzo de vraiment de couper ces intermédiaires entre le public et les comédiens les artistes tout ce qui fait partie de ce monde et au final comme c'est ce qu'on dit le public a toujours raison en finalité donc tout ce qu'on annonce aussi en termes de rentabilité de se dire tiens c'est un projet dans notre business plan on a été hyper j'ai pas envie de dire pessimiste mais le plus juste possible c'est à dire que toutes les oeuvres qu'on fait c'est en dire c'est des oeuvres qu'on va qu'on fait qu'on va choisir qu'on va que le comité va sélectionner on espère qu'elles vont être super bien développées super bien produites que la post-production va être très très bien réalisée et qu'après elles vont rencontrer un super succès en salle mais clairement aussi dans ce que disait tout à l'heure Sarah de chercher les pépites de demain les nouveaux talents notre but aussi on se passera pas de tout ce qui fait les plus grands succès du cinéma français et qui dit un grand succès bien développé bien produit bien post-produit c'est aussi une grosse rentabilité et de posséder des tickets et du luxe aura aussi tout cet intérêt tout leur intérêt à ce moment là tout à fait exactement il y a eu quelques questions justement aussi en rapport avec quand même la token economics je pense que c'est est-ce qu'il y a quelqu'un ici par hasard qui connait par coeur la token economics avec les chiffres ou est-ce que vous pouvez aussi partager votre écran si vous désirez et peut-être montrer la token economics si d'un coup quelqu'un désire le faire c'est vraiment vous qui voyez par contre je vois que ça cache malheureusement la tête je regarde juste si je peux faire autre chose il y a peut-être une possibilité oh non surtout pas ça pardon excusez-moi non non c'est pas joli du coup on va rester comme ça est-ce que quelqu'un veut se lancer par hasard sur les chiffres Vivian est-ce que tu tu es en train de chercher le light paper en fait c'est ce que je me disais je voyais qu'il y a on a les chiffres en tête et la tokenomics juste parler des chiffres de la tokenomics ça va être très simple sur la partie clapcoin on a une supply qui est illimitée puisqu'elle est dépendante des euros versés sur le compte de la DCF ou des équivalences tablecoin détenues par la DCF donc on est capable d'émettre des clapcoins en illimité du moment qu'on a les fonds bancaires associés derrière là dessus tant qu'on a un euro dès qu'on reçoit un euro en banque on mint 10 clapcoins puisque c'est 10 centimes le clapcoin donc ça sur la supply du clapcoin encore une fois il faut bien voir que c'est les veines qui vont apporter l'argent vers les pellicules et les NFT il y a une supply qui est illimitée mais c'est pour ça c'est aussi un stable coin c'est logique sur la partie NFT dès que vous investissez dans une pellicule à partir de 100 clabs vous obtenez un ticket et ce ticket après vous avez la capacité de le monnayer sur les marketplaces donc si la pellicule fait 80 millions de clabs donc 8 millions d'euros vous aurez au total 8 000 tickets 80 000 tickets pardon en circulation si elle ne fait que 2 millions d'euros vous n'aurez que 20 000 tickets en circulation donc ça c'est un premier point et ensuite si on vient sur le token de gouvernance le luxe donc le luxe comment il fonctionne il a une supply initiale de 2 millions répartie en 2 strats en 80% à vocation à être distribué sur la communauté ou de la communauté like donc il y a 1 million qui est gardé pour les 10 premières pellicules de la DCF donc à chaque fois donc c'est cette cité de proof of participation à chaque fois que vous investissez dans une pellicule estampillée la DCF il y a 100 000 luxe à obtenir qui se partagent les investisseurs donc si vous avez une pellicule qui atteint 8 millions et que vous avez investi 8 millions vous prenez les 100 000 luxe là je prends les chiffres faciles si vous avez investi 4 millions vous prenez 50% des 100 000 luxe etc pendant les 10 premières pellicules du projet donc l'idée c'est bien la DAO qui se décentralise progressivement avec 100 000 luxe par pellicule qui arrive sur le marché ensuite sur les tokens communautaires on a gardé 100 000 tokens en luxe qui sont destinés à la communauté sous forme de participation donc l'idée c'est d'animer la communauté c'est pouvoir faire le airdrop de ce soir faire des choses comme ça donc c'est 100 000 euros qui sont destinés à la communauté sur la forme d'animation ensuite il y a une partie 300 000 euros 300 000 euros pardon je parle en euros mais en luxe 300 000 luxe qui sont conservés pour la liquidité sur les DEX et le listing sur les Centralized Exchange cette poche là elle ne sera pas complètement activée elle sera activée sous contrainte de la DAO c'est à dire que c'est la DAO qui va choisir ou pas d'activer cette polle donc si la DAO dit non non j'ai pas envie de me faire diluer c'est moi même qui vais apporter mes luxe dans les poules de liquidité lors de la cotation sur les exchanges cette poche ne peut ne pas être utilisée mais si la communauté dit non non on doit attirer le maximum de personnes il faut qu'on active cette poche mais peut-être pas dans son intégralité peut-être que 100 000 aujourd'hui 200 000 demain etc. dans la limite des 300 000 la DAO choisira de l'activer ou pas ensuite il y a une place qui est réservée pour les producteurs donc 200 000 tokens de luxe qui sont réservés pour les producteurs les deux premiers producteurs l'idée c'est de leur permettre d'avoir une approche un peu premium et un droit de regard et donc du coup ce qui fait que le global on a 80% qui est réservé pour de la communauté ou de la communauté like ensuite on a une partie qui est réservée à l'équipe qui représente 15% du total supply initial donc sur les 200 000 et cette partie là elle est libérée à un tiers horizon 6 mois 12 mois et 24 mois le but c'est quoi ? c'est d'aligner l'intérêt de l'équipe avec le projet puisque en fait les tokens vont être libérés par différentes étapes l'équipe a intérêt à ce que les tokens prennent de la valeur à très long terme puisque la dernière partie se libère à 24 mois donc en fait comme notre temporalité elle n'est pas sur du court terme mais sur du long terme on fait en sorte que l'équipe soit aussi incentivée à pousser à très long terme le prix du luxe à la hausse pour s'aligner avec les investisseurs initials et qu'on puisse faire un discours et que tout le monde en fait y gagne et qu'il n'y ait pas en fait juste un dump des fondateurs deux jours après listing parce qu'en fait ils avaient pris tous les tokens et ils ont tout vendu donc là c'est 6 mois 12 mois 24 mois et ensuite il y a une autre partie qui est très intéressante c'est la partie qui est destinée au comité il y a une partie des luxes qui sont destinées au comité et qui sont release sous forme de conditions de rendement c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez claim vos rewards sur la plateforme donc à chaque fois que vous allez cliquer sur le bouton récupérer mes rewards vous allez avoir une toute petite partie de cette réserve qui va se débloquer pour le compte du comité donc à chaque fois que le comité fait gagner de l'argent à la communauté vous avez une petite rémunération qui leur est donnée sous forme de luxe et donc du coup là on aligne l'intérêt du comité avec la communauté en disant si eux ils veulent toucher leur luxe il faut qu'ils fassent gagner de l'argent à la communauté et qu'ils fassent gagner de l'argent au projet et donc du coup on a voulu garder ses poches quand même ces 20% pour l'équipe projet pour être sûr que tout le monde soit aligné et tout le monde travaille dans un seul sens à savoir la rémunération des investisseurs initiaux mais aussi le succès du projet global à long terme et pas juste sur le court terme donc ça c'est la supply initiale c'est les 2000 ensuite il y a deux mécanismes qui vont faire que la supply va augmenter ou descendre le premier mécanisme c'est le mécanisme de staking le mécanisme de staking on l'a voulu pour récompenser ceux qui croient au projet et qui ne vont pas juste dump leur token après avoir acheté et reçu leur token et qui font tout de suite les vendre sur le marché l'idée c'est de dire si tu es fidèle au projet tu vas gagner un pourcentage de rémunération qui a été fixé à 2% de base et ensuite il y a trois niveaux dès que vous avez investi dans une pellicule l'ADCF et que vous avez un certain nombre de tickets vous pouvez mettre un certain nombre de luxe en staking avec un booster qui vous permet de monter à 7% et donc du coup l'idée qu'est-ce que c'est c'est si vous êtes participé encore une fois à la communauté que vous avez acheté des tickets et que vous avez vos luxes en fait vous avez le booster maximal tant que vous conservez tickets et luxe vous avez un booster maximal qui vous permet vous êtes fidèle au projet vous croyez dans le projet vous êtes long terme vous avez le booster maximal vous n'avez pas cru dans le projet vous avez vendu vos tickets vous n'avez gardé que vos luxes vous n'avez que 2% de rendement vous avez un système où vous n'avez cru que dans le financier au sens financier vous n'avez acheté que des tickets mais vous n'avez pas acheté le luxe en fait au moment des rewards vous allez devoir brûler un tout petit peu de luxe que vous n'aurez pas parce que vous les aurez vendus vous aurez dump le cours vous aurez joué contre le projet en fait au moment où vous allez devoir claim vos rewards vous allez devoir acheter ces luxes sur le marché mais potentiellement au prix du marché c'est à dire que potentiellement autour du moment des rewards le prix du luxe s'envole et donc du coup vous allez être amené à payer 3 fois le prix que vous aurez payé si vous aviez juste conservé vos luxes et que vous les aviez mis en staking donc en fait on a toute une tokenomics incentive la personne qui croit dans le projet qui s'investit dans le projet et qui reste à long terme dans le projet versus la personne qui va plutôt être nocif enfin pas nocif mais qui va jouer contre le projet en disant non non moi je veux dump le prix je veux absolument trader mes luxes et donc du coup on a mis des mécanismes qui encadrent pas qui empêchent vous pourrez très bien vendre vos luxes le cours potentiellement il va monter vous allez vendre très haut vous allez ensuite racheter très bas très bien c'est aussi la vocation et la volatilité des cryptos et on est complètement conscient et on ouvre ça mais pour la personne qui sera vraiment fidèle qui croit au projet qui veut rester sur du long terme elle, elle gagnera un peu plus que les autres et ce qui est logique en fait ouais tout à fait ok merci bien pour donc juste l'autre partie donc ça c'est la partie inflationniste et il y a la partie déflationniste donc la mécanisme de burn qui elle dépend de l'activité de la plateforme c'est à dire plus on a des gens qui lancent des pellicules parce qu'à chaque fois que vous lancez des pellicules vous devez brûler des luxes en équivalent de ce que vous voulez lever donc si vous voulez lever 80 millions enfin 80 millions de luxe de plat pardon donc 8 millions d'euros vous devez brûler 8000 luxe si vous n'atteignez pas le hard cap en fait vous faites que votre soft cap vous brûlez proportionnellement et si vous l'atteignez vous brûlez intégralement et si vous ne l'atteignez pas ils vous sont rendus donc en fait l'idée c'est plus la plateforme est active plus les gens vont devoir brûler des luxes et donc du coup plus le luxe va se raréfier et plus il va prendre de la valeur et ensuite à chaque événement de claim il va y avoir une petite partie des luxes qui seront brûlées qui est dans l'intérêt global de la communauté et aussi pour incentiver le staking et je remercie les développeurs j'en profite qui ont fait un travail énorme sur les smart contracts pour modéliser tout ça dans la blockchain ça a été un très très gros boulot de leur part tout à fait je pense que c'est très bien d'avoir un système déflationniste aujourd'hui dans un système comme ça en tout cas sur du long terme enfin en tout cas qui m'a l'air d'être plutôt un projet long terme et puis qui cherchent des gens qui viennent en effet puis qui participent pendant les prochains 10, 15, 20 ans on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans 15, 20 ans ça va trop vite mais je pense que voilà ce système déflationniste avec un système de burn correct qui a bien été mis en place et bien réfléchi c'est quelque chose d'extrêmement important pour justement les personnes qui sont là est-ce que les 7% est-ce qu'elles ont été réfléchies je vous pose cette question parce que du coup vous avez commencé en 8 juillet 2021 est-ce que ces 7% vous les avez mis en rapport avec l'inflation aujourd'hui à 2 euros qui est à peu près à 7% il y avait déjà une réflexion par rapport à l'inflation parce que ça existait déjà en fait le problème inflationniste bien sûr et donc quand on avait les premières négociations avec des places financières classiques ou des intervenants des asset managers classiques financiers on avait déjà la destruction de valeur par l'effet de l'inflation et une anticipation il n'y avait même pas de phénomène encore de risque de guerre en Europe donc on était avec un effet d'inflation encore maîtrisable potentiellement ce qui fait qu'on s'est dit il va falloir effectivement parvenir dans le modèle économique à dégager une profitabilité qui doit surperformer le risque de l'inflation donc ça c'était vraiment l'obsession du financier la définancier c'est-à-dire quelles sont les structures de coûts admissibles pour avoir une restitution qui soit à la hauteur des attentes de l'investisseur c'est ça et on a les gros tableaux Excel qui ont tourné pour essayer de réaliser et en fait ce qu'on s'est dit aussi c'est qu'il faut qu'on ait une porte de sortie parce que les tokenomics c'est très bien modéliser sur un Excel ça marche toujours ça fonctionne bien mais notre porte de sortie c'est la DAO si collectivement on se dit il y a un problème il y a un taux qui en fait fait que la plateforme va dans le mur d'un point de vue global parce qu'il n'y a pas assez de luxe et en fait on a beaucoup de projets qui se lancent il en faudrait plus pour que ce soit un peu plus accessible ou le coût de burn lorsque je crée une pellicule est trop élevé donc du coup on empêche les supporters de venir sur la plateforme ou à l'inverse on ne sait pas ce qui peut se passer on a une inflation qui est trop élevée donc du coup le cours ne va pas dans le bon sens de changer ces variables fondamentales dans les smart contracts oui tout à fait ça je pense c'est très important parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 ans rien que par exemple avec l'euro avec l'inflation des choses comme ça c'est vrai que c'est très compliqué c'est pas nous qui décidons une crise économique donc c'est vrai qu'il faut être prêt à accepter aussi justement ça dans un projet web 3 c'est très complexe des fois aussi et aussi accepter justement aussi le marché financier que la crypto nous propose aujourd'hui en rapport avec les bitcoins vous n'êtes pas spécialement on va dire dans le meilleur timing donc c'est encore plus complexe pour vous aujourd'hui de lever des fonds parce qu'aujourd'hui vous avez des personnes plus sérieuses qui sont là encore on le sait aussi nous typiquement chez CryptoLogic on sait qu'aujourd'hui les personnes qui sont encore là qui nous écoutent aussi c'est des personnes qui sont maintenant voilà au moins depuis déjà quelques mois quand même dans la crypto-monnaie la majorité des personnes qui viennent et qui repartent c'est des personnes qui arrivent quand on est sur des prix très hauts durant des moments de hype donc au moins vous avez des personnes bien plus sérieuses normalement ça c'est sûr peut-être moins mais au moins des personnes qui peuvent avoir un intérêt plus intéressant directement et qui eux peut-être pourront faire la publicité aussi sur le plus long terme en tant qu'investisseur dans le projet et je pense que c'est aussi un petit peu le but du public parce que c'est quand même été quelque chose que moi j'ai ressenti du côté de Clubcoin que le public c'est quand même très important je pense qu'on n'a même pas assez abordé ce point là assez ce soir pour être honnête je sais que Joël avait beaucoup discuté de ça également dans une autre interview avec CryptoFrance je crois que j'ai eu que j'ai eu la chance de regarder aussi et j'ai trouvé ça très intéressant justement parce que c'est c'est important en effet de vraiment bien souligner justement le public parce que ce serait grâce à eux que le projet va fonctionner va survivre sur le long terme peut-être qu'il y a si vous voulez rajouter quelque chose notre parrain Claude Lelouch il a une phrase assez claire pour dire ça et résumer ça c'est le vrai producteur des oeuvres c'est le public parce que c'est qui qui finance en réel au final c'est celui qui va sur sa tablette et regarde les visios sur sa plateforme ou c'est celui qui va dans la salle de cinéma donc finalement c'est lui le vrai producteur tout à fait ouais c'est vrai c'est exactement ça moi je vous propose de prendre peut-être encore une ou deux petites questions du coup sur le chat parce qu'on n'a pas eu beaucoup de questions pour l'instant on peut définir ici on peut devenir recteur de film avec j'ai vu une question passée qui prend deux secondes à répondre bien sûr on demandait combien il y avait de membres dans le comité pour combien de temps ils étaient élus oui on a dix ouais on a dix et ils sont élus pour une année après ça peut être renouvelable voilà magnifique c'est de retourner le comité quand même ouais je pense que c'est important en effet est-ce qu'il y a des partenaires en prévision on peut pas encore citer les noms non c'est un peu confidentiel encore un peu de teasing vous avez le droit il y a des très grosses maisons en fait ils sont venus nous voir les premières magnifique parce que les très grosses maisons ont tout de suite compris l'intérêt du système parce que pour elles si un peu comptablement on va dire que c'est pour elles transporter des coûts fixes en coûts variables et que comme le taux de chute des développements c'est 90% donc payer 100% un ETP pour avoir 10% d'efficacité c'est un coût énorme donc s'ils l'externalisent ça leur va très bien donc eux ont très très bien compris l'intérêt et comme on sait demain que les oeuvres seront développées et produites en NFT le fait que nous on propose un développement déjà sous forme d'un NFT ça leur fait gagner un temps fou économiquement c'est très avantageux donc tous les gros en fait sont très intéressés par le modèle les tout petits sont intéressés parce que ben eux ils ont pas tellement de sujet où ils ont besoin de faire leur film donc c'est plutôt les maisons de production intermédiaires qui sont plus en difficulté par rapport à ce genre de sujet parce que c'est un gros bouleversement eux c'est une révolution et cette révolution là elle a un coût interne dans leur structure et leur business model qui peut les affecter effectivement donc du coup les gros sont prêts les petits suivront et c'est les intermédiaires qui sont plus en difficulté j'allais dire la force de la DCF c'est justement de se positionner juste en amont des plateformes traditionnelles et historiques ça doit voir par exemple on a cité Canal on pourrait citer Netflix on pourrait citer Amazon elles sont très c'est des très gros acheteurs de contenu qui produisent ensuite avec leur méthode et avec leur studio mais en fait avant de les produire il leur faut les idées les bonnes idées et justement c'est ce qu'apporte sur un plateau d'argent en fait la DCF en se positionnant de manière assez maligne juste avant juste avant le moment où eux ils commencent à poser les chèques parce qu'il faut constituer le dossier parce qu'il faut faire un business plan et l'avantage de la DCF c'est qu'on accompagne 360 degrés les porteurs de projets qui souvent sont des très bons écrivains mais pas forcément des bons j'allais dire des bons financiers ou qui sont à l'aise sur certaines parties ou ils ont un génie sur certaines parties mais pas sur l'ensemble ou qui ont besoin d'être mis en relation avec les bonnes personnes pour aller encore plus loin dans leurs idées et c'est justement cet accompagnement en 360 degrés qui va créer de la valeur pour le porteur de projet et aussi pour indirectement l'investisseur ok magnifique super alors je vois aussi des questions qui ont déjà été répandues ce soir naturellement durant l'interview donc j'invite aussi après la fin de l'interview à tout le monde une fois que le live est fini sera directement posté sur Twitch vous allez pouvoir du coup avoir la rediff complète et puis dans les prochains 48 heures elle sera également partagée sur Youtube donc n'hésitez surtout pas aussi à regarder aussi le début si vous n'avez pas pu participer il y avait Sofiane aussi qui était avec nous au tout début donc ça vaut vraiment la peine de faire un petit tour il y avait juste une petite question ici la DAO si vous arrivez à lire les questions c'est parfait sinon hop je vais te la prendre la DAO à faire ah oui vous la voyez parfait donc la DAO à faire passer les intérêts de la communauté avant les intérêts du projet quelle approche de solution pour ces cas de décision alors justement la tokenomics a été conçue pour avoir une décentralisation progressive c'est à dire qu'au début on a forcément et c'est très bien cette question elle est parfaite c'est qu'au début on a un besoin un micro besoin de centralisation comme on l'a vu sur toutes les blockchains que ce soit Ethereum Bitcoin donc n'importe lesquels au début il y a une équipe coeur qui développe le projet et puis progressivement en fait on décentralise l'ensemble on décentralise le nombre de mineurs on décentralise le nombre de personnes sur le réseau on décentralise les preneurs de décision et bien nous c'est exactement pareil au début on est d'une certaine manière un peu hyper centralisé autour de la pellicule Frères Lumière avec ce comité avec ces personnes ces sachants du monde du cinéma avec ces personnes qui sont connues qui ont leur propre réseau et puis progressivement à chaque pellicule on a un peu plus de tokens de gouvernance qui se retrouvent à disposition de la communauté et donc du coup à disposition des gens qui croient dans le projet donc au début on est un peu hyper centralisé ça nous permet d'aller vite et d'être efficace et puis progressivement au fur et à mesure que la communauté apprend aussi à connaître le milieu apprend à connaître les règles et le fonctionnement un peu de ce milieu les ROI comment ça fonctionne on décentralise progressivement cette DAO et on permet justement à ces personnes de s'investir et de prendre les bonnes décisions en fait pour la plateforme et puis il y aura un partage avec la communauté aussi elle pourra faire confiance c'est à dire que si elle voit que les choix qui ont été accomplis et les sélections ont amené des succès c'est que finalement on s'est ensemble pas trompé et on a eu raison ensemble donc à partir de là on continue sur la même tendance c'est pas mal parce que ça nous permet logiquement de prendre des parts de marché supplémentaires et d'exister et de peser davantage 70% des plus grands succès audiovisuels de l'année dernière en tout cas en salle ce sont des oeuvres américaines ce sont pas des oeuvres françaises il n'y a que 30% d'oeuvres françaises qui ont été vues par le public français plébiscité par le public français parce qu'ils ne sont pas allés en salle voir plus donc ça veut bien dire la réalité des chiffres elle est là si grâce à nous on passe à un film de plus dont 40% et dans deux ans deux films de plus ça veut dire qu'il y aura un film sur deux d'initiative française qui sera un succès populaire en salle le retour sur investissement est là et ça veut dire qu'on aura un soufflé une tendance sans remettre en cause des grands succès étrangers mais en tout cas qui fera que le poids des oeuvres françaises sera en retrouvaille avec le public français et que donc il y aura par rapport à un désamour qui peut exister aujourd'hui finalement une réconciliation ok magnifique super on n'a pas parlé c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça j'ai vu quelqu'un poser un petit peu la question avant après là ici vous avez déjà annoncé un petit peu des listings de plateformes centralisées des DEX quelle est un petit peu la vision que vous avez là dessus des launchpads quelle est un petit peu la vision pour les listings alors le listing on a été contacté par un échange centralisé on est en train de regarder avec lui les conditions parce que les échanges centralisés ont tendance à mettre des conditions que les gens ne voient pas forcément sur le devant mais derrière ils vont prendre des très gros fees ou ils vont prendre des insider fees assez colossales pour les porteurs de projets et ça ne se voit pas forcément quand on est investisseur de l'extérieur ceci dit on a des centralized exchanges qui sont intéressés ne serait-ce que pour avoir un token supplémentaire sur leur plateforme et c'est plutôt ceux-là qu'on privilégie pour l'instant ensuite la cotation sur les tickets en fait puisque les tickets suivent la norme des NFT immédiatement après le mint en fait ils seront échangeables sur les marketplaces NFT classiques donc sur les excusez-moi je vous corrige sur les marketplaces de la blockchain Tezos donc on les retrouvera sur ObjectKT on pourra les mettre aux enchères on pourra les vendre on pourra faire toutes ces choses-là donc directement après le mint ils seront disponibles du moment qu'il y a de l'offre et de la demande s'il y a des gens pour acheter et des gens pour vendre ils seront disponibles sur la partie clapcoin il faudra quand même passer comme on a ce besoin d'avoir une contrepartie il faudra passer par la plateforme et c'est vraiment la DCF avec le clapcoin.fr qui servira vraiment de plateforme entre le clapcoin et sa compensation donc ça pour l'instant ça restera centralisé et ensuite sur le luxe on espère pouvoir le mettre sur un DEX assez rapidement pour qu'il soit facilement facilement disponible pour tout le monde il se posera la question de la poule de liquidité et de l'activation justement des 300 000 ou pas ou de faire j'allais dire directement un DEX listing un IDO mais ça ça sera réfléchi avec la communauté et aussi en interne ok magnifique super merci et ça sera bien sûr mis en place j'allais dire avec pas à pas avec on va privilégier la stabilité c'est à dire qu'on va prendre le temps aussi d'être sûr que tout fonctionne qu'on choisit le bon DEX qu'il n'y a pas de failles dans les smart contracts sur Tezos il y a Vortex et qui plus soit qui sont des DEX connus et reconnus et stables on va y aller pas à pas ça va pas être fait immédiatement juste après la fin de l'ICO on va partager une roadmap ce sera plutôt Q3 Q4 2022 pour le DEX ou pour le Centralized Exchange ok super juste pour répondre très rapidement donc il y a pour les Total Circulation Clap Tokens au cas où Clapcoin c'est à l'infini au cas où parce qu'il y a une personne qui dit une fois que les 80 millions des Clap sortent en circulation on ne pourra plus en acheter mais du coup ils seront à l'infini par contre une fois que la pellicule atteint son hardcap c'est à dire qu'elle a récolté les 8 millions de Clapcoin on pourra continuer à faire du Clap mais on ne pourra plus l'investir dans la pellicule donc il faut être parmi les premiers à investir dans cette pellicule parce qu'une fois qu'elle est pleine on bloque l'investissement vous pourrez toujours avoir du Clap mais vous ne pourrez plus avoir de ticket et donc du coup vous serez bloqué vous ne pourrez plus participer vous devrez aller sur la marque secondaire pour trouver des tickets je vois ça c'est un très bon point c'est vrai qu'on n'a pas dit avant du coup pas assez important une question comme ça c'est déjà quoi qu'est-ce qui définit qu'un film est français le réalisateur sa nationalité c'est financier alors là la notion est très simple c'est plus de 50% du budget est français ok voilà magnifique ça je ne savais pas ici en Suisse à l'époque enfin maintenant ça vient de changer il n'y a pas longtemps mais sur les yogourts on pouvait mettre le drapeau suisse dessus même s'il n'y avait que 10% des produits suisses par exemple c'est bien très correct je trouve donc c'est bien de préciser voilà plus de 50% financier il y a une personne qui a parlé de loterie est-ce qu'on n'a pas abordé quelque chose qu'il fallait aborder oui les récompenses associées aux différents fauteuils en fait c'est un peu ce qu'on a abordé tout à l'heure quand on disait en fait en fonction du nombre de luxe que vous détenez vous avez pardon il y a un mystique vous avez la possibilité en fait vous êtes automatiquement attribué sur la plateforme à ce qu'on appelle un fauteuil on a voulu prendre l'image de la salle de cinéma avec le fauteuil le plus bas qui va être le strapontin et qui ensuite va aller de plus en plus de plus en plus haut je ne sais pas si Joël tu veux reprendre les différents niveaux donc on passe jeune talent assez vite en définitive quand on a commencé à investir à partir de 500 euros c'est quand même un petit budget mais c'est bon et là on commence à être dans les loteries pour les avant-premières alors des vrais avant-premières c'est à dire qu'on tutoie les étoiles donc au moins on est vraiment invité aux avant-premières on peut recevoir un certain nombre de NFT qui sont des NFT goodies entre guillemets qui vont être la fiche signée par les artistes d'une oeuvre développée par la DCF on va recevoir des costumes du tournage on peut trouver des accessoires du tournage qui sont des choses qui sont toujours assez enthousiasmantes quand on est sur un film d'action avoir des éléments la copie de l'arme automatique qui a été utilisée c'est toujours assez cool enfin voilà c'est ce genre de choses comme ça que l'on peut avoir parce qu'on pioche après un film il y a énormément de choses qui vont soit passer dans les stocks soit dans les destructions même qui sont détruites ça se permet de les récupérer et pour les aficionados de les avoir et d'avoir gagné ces avantages donc quand en revanche quand la communauté sur ces montants-là va être très importante on est obligé de passer par l'auterie parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde parce que ce sont des choses qui sont quand même précieuses qui sont rares et que donc du coup on est obligé de passer par de la loterie c'est cool ça mais c'est assez fun du coup en fait je trouve surtout pour les choses tu peux avoir une place de figurant dans un film tu vois tu peux avoir le droit d'être sur le plateau pendant une journée et d'accéder aux coulisses c'est à dire de pouvoir te promener réellement partout c'est à dire que tu te retrouves impliqué à partir d'un certain montant tu peux avoir un nom générique et ce que l'on a vu dans une personne qui était intéressée c'était elle de faire son investissement en clap et de toucher ses revenus dessus mais en fait c'est le nom de son petit-fils qui vient de naître qu'il aimerait faire mettre sur une des oeuvres parce que quand son petit-fils aura 18 ans il lui dira je te montrerai le film et je lui dirai tiens regarde je t'ai offert ton nom au générique c'est aussi des choses comme ça c'est aussi ce genre de cadeau qui est possible je suis tout à fait d'accord il faut réfléchir sur le plus long terme c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très nouveau et puis on n'a pas encore l'habitude mais il faut réfléchir pour les prochains 10-15 ans d'ici et puis il y a de très jolies choses les films tu sais un film en catalogue c'est 15 ans il tourne pendant 15 ans ok l'homme immédiatement sur une question enfin sur une remarque du chat qui dit être figurant normalement c'est payer 300 euros au jour les figurants c'est pas vrai 300 euros au jour c'est totalement faux mais les figurants choisis via cette cloterie et cette participation seront payés normalement au prix d'un figurant normal ils n'auront pas de voilà il sera on va tous nous sélectionner pour faire des économies sur les films vous serez tous fidèles dans nos films mais on ne le fera pas voilà excellent c'est cool d'avoir des réponses claires et nettes puis du coup on sait que c'est la bonne réponse parce que souvent on a des gens qui balancent des choses comme ça puis des chiffres mais en fait on ne sait pas parce que c'est non plus pas notre métier donc on ne peut pas contredire du coup et là du coup on peut c'est cool ok magnifique moi je vais préparer de mon côté si d'un coup moi je vous propose que si d'un coup vous voyez une très bonne question ou il y a une remarque ou quelque chose encore sur le chat n'hésitez surtout pas à rebondir dessus moi il me faut juste 30 secondes ou une petite minute comme ça je prépare également pour le giveaway pour ce soir donc pour toutes les personnes au cas où on a eu la chance ce soir avec l'équipe de Clubcoin qui nous offre un gros giveaway sur Twitter de 5 gagnants et il y aura 5 gagnants avec chacun 500 euros en luxe il y aura aussi des tickets cinéma justement aussi à gagner pour chaque gagnant 2 tickets donc comme ça vous pouvez quand même aussi aller avec votre femme ou avec votre meilleur ami ou quelque chose vous n'êtes pas obligé d'aller tout seul et donc il y aura 4 gagnants sur Twitter et puis il y aura un gagnant également sur notre chat ce soir avec nous sur le live donc n'hésitez pas à rester et puis comme ça on va pouvoir après spam un petit mot sur le chat alors je vais préparer tout ça ça me prend une toute petite minute je peux répondre à des questions en attendant je crois qu'il y en avait pas mal j'ai le chat à côté magnifique avec grand plaisir par exemple il y avait une question qui disait ça ne concerne que les films est-ce que les documentaires peuvent en bénéficier alors là Sarah je te laisse peut-être répondre carrément les films les séries les documentaires et tout ce qui est objet audiovisuel d'une manière générale sera étudié en tout cas à la DCF voilà magnifique j'ai vu que je pense qu'il n'y aura pas de soutien massif au court-métrage qui est quelque chose que l'on laisse aux institutions classiques et qui aident les premières oeuvres des jeunes auteurs en revanche il y aura un soutien qu'on apportera il y a typiquement un festival qu'on a clairement identifié et ce festival permet à pas mal de jeunes talents de s'exprimer et on a décidé d'offrir le prix de la DCF c'est-à-dire que ces jeunes talents sont sélectionnés déjà il y aura une cinquantaine d'oeuvres qui sera sélectionnées par ce comité et ce jury de ce festival parisien et notre comité de sélection au sein de ces 50 premiers lauréats donnera un prix de la DCF ce prix ce sera un prix important en équivalent euro qui permettra à ce gagnant du premier prix de la DCF de produire son premier court-métrage pour le coup et donc ça leur permet ça c'est quand même quelque chose qui est assez rare en définitive donc ce sera un prix important et qui donnera vraiment un pied à l'étrier à ces jeunes talents et on va développer en fonction des résultats de cette première ICO nos participations dans des festivals qui comptent pour permettre à des jeunes pour remouvoir leur art au travers d'un premier court-métrage qui vraiment les aidera à démontrer leur savoir-faire et leur faire rencontrer le métier et s'initier au métier Pour répondre à des questions que je vais passer sur les niveaux de gains en fonction des fauteuils par exemple il y aura des affiches en NFT et il y aura plein ça c'est les rewards on va dire de première intention et plus on avancera dans les projets qu'on développera plus on viendra les sublimer et je voulais remercier quelqu'un parce que je crois qu'on va changer une phrase sur le white paper pour le fauteuil jeune talent les loteries pour les avant-premières c'est avec les équipes du film je pense que ça c'est important de le mettre parce que les avant-premières il y en a partout alors pour ceux qui seront à Paris ou quand elles vont en province et qui se déplacent c'est pas pour l'avant-première de l'UGC pour la veille au soir c'est vraiment l'avant-première de présentation du film officiel et ça on l'a mis et c'est pas spécifié mais je voilà je vous l'avais en exclu ce soir et ça se va corriger dans les prochains jours mais la directrice du marketing va gueuler mais c'est pas grave c'était en exclu aussi pour elle du coup voilà en termes de temporalité il y a une question qui était sur la temporalité donc officiellement on arrête l'émission de Clapcoin pour la pellicule Frère Lemire je précise pour la pellicule Frère Lemire parce qu'on peut limiter du Clapcoin tout le temps le 9 le 9 juin l'idée c'est quoi c'est de dire les gens qui payent par virement et si le virement met un peu de temps vous allez pouvoir quand même avoir vos Clapcoin le temps qu'on valide et qu'on fasse la compensation vous aurez vos Clapcoin et la fin vraiment la deadline de l'achat de part dans le NFT donc du coup dans la pellicule et donc pour avoir vos tickets c'est le 19 juin par contre si l'ICO enfin si le hardcap est atteint avant on arrêtera avant c'est à dire que en fait dans le smart contract dès que le hardcap est atteint ça bloque l'arrivée des fonds donc on peut pas aller plus loin que les 80 millions de Clapcoin donc du coup les 8 millions d'euros et donc du coup si c'est fini avant c'est fini avant et on réalisera le mint dans les 24 ou 48 heures après l'atteinte du hardcap magnifique c'est important de bien préciser en effet toujours des dates pour tout le monde c'est vrai qu'il y a Crouton qui a aussi mis un petit message c'est vrai qu'en fait moi de base je ne suis pas spécialement j'ai jamais été intéressé spécialement par l'art ou ces mondes là pour être honnête et ça fait même pas un mois et demi en arrière qu'en fait avec des présentations de projets Web3 et j'en ai fait beaucoup des derniers 5 ans en fait c'est assez hallucinant à quel point pour des jeunes je trouve qu'en fait c'est juste magnifique justement comme Sofiane avait très bien dit aussi au début de pouvoir participer de laisser un certain footprint de pouvoir en reparler dans 15-20 ans grâce à ces NFT grâce à cette traçabilité également sur le plus long terme avec nos enfants et plus je trouve que c'est quelque chose qui est bien plus magique qu'on peut s'imaginer en fait aujourd'hui ça a l'air peut-être pas encore de grand chose peut-être pour certaines personnes mais c'est en fait avec le temps que ça va valoir vraiment quelque chose et c'est assez fou parce que c'est vrai que rien que l'art je ne pensais pas mais maintenant c'est vrai que je m'investis beaucoup plus dessus et ça c'est typiquement des projets qui m'intéressent beaucoup pour être honnête j'ai bien toujours précisé un tout petit peu mon avis aussi rapidement puis voilà en tout cas magnifique le projet j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la présentation aussi elle était très claire et puis vous avez pu répondre à absolument toutes les questions rapide en plus donc c'est très bon signe et puis je répète pour toutes les personnes aussi qui nous rejoignent constamment sur le live n'hésitez pas à mettre point d'exclamation clap sur le chat puis comme ça vous avez tous les liens nécessaires que ce soit leur site internet ou les réseaux sociaux vous pouvez également poser plein d'autres questions sur je crois qu'il y a un télégramme je vais pas me dire une bêtise il y a un télégramme et un discord et un discord donc hésitez surtout pour aller là-bas ils vont sûrement pouvoir répondre à toutes les questions nécessaires il y aura également je suppose plus de personnes qui vont faire des petites vidéos aussi sur internet sur le projet parce que c'est quelque chose d'assez jeune ils sont en plein ICO donc il y aura sûrement de plus en plus de personnes qui vont en parler moi j'ai vu juste avant le live j'ai vu qu'il y avait Tagado qui avait également fait au cas où pour toutes les personnes qui a parlé aussi un tout petit peu de Clapcoin donc n'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour et puis moi je peux vous proposer je vais partager rapidement mon écran et puis comme ça vous pouvez même rester avec nous pour le giveaway nous on le fait toujours en live parce qu'on garde aussi toujours naturellement cette transparence et puis on tire au sort avec souvent les personnes qui sont de l'équipe même donc je vais juste partager mon écran on va commencer avec on va commencer avec le Twitter il y a 4 gagnants ici alors normalement on voit l'écran donc on a le post qui est donc juste ici ce que je vais juste faire c'est juste reprendre le post parce que on va le reload si d'un coup il y a eu d'autres participants entre deux donc naturellement il fallait follow LogiCrypto et puis Clapcoin sur Twitter pour pouvoir participer on a donc 4 gagnants ici et puis on aura le 5ème gagnant qu'on va tirer au sort du coup sur le chat sur le live actuellement donc n'hésitez pas à rester encore quelques petites minutes si vous voulez avoir l'opportunité de gagner 50 lux donc de 50 euros et puis il y aura également deux places cinées et puis également aussi un whitelisting également le whitelisting d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas abordé je crois le sujet oui complètement alors le whitelisting se fait en plusieurs en plusieurs étapes en fait la whitelist c'est quelque chose qu'on garde encore un peu mystérieux pour l'instant parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver qui vont nécessiter une whitelist et donc du coup l'idée c'est de permettre à ces gens d'être dans cette whitelist pour un événement ou pour quelque chose qui arrive donc pour l'instant c'est encore un peu alors certes obscur mais aussi un peu secret mais on va essayer de faire des gros reveals là dessus dès qu'on sera en mesure de le faire et d'aller plus loin magnifique on aime bien ça des fois aussi super donc voilà on va tirer au sort on avait quand même pas mal de participants sur twitter on aura plus sur twitter que sur twitch donc on a à peu près 800 participants alors du coup une chance sur 200 très simple moi je dis bonne chance à toutes et à tous et puis winners pourquoi c'est écrit 1 je pensais avoir mis 4 j'allais juste revenir en arrière je m'excuse je pensais avoir mis 4 1 j'en ai mis 4 on va juste tester voilà 4 super alors bonne chance à toutes et à tous pour les 4 gagnants et les gagnants sont nous avons Jeremia Lucie BT15 et Danny bravo à vous vous venez de gagner tous 500 euros en luxe 50 luxe du coup et puis 2 plastinées et puis également un white list par personne et puis on va juste tirer au sort j'ajoute par contre juste changer ici je précise le mint des rewards sera fait en même temps que le succès de la pellicule c'est à dire juste après en même temps que le mint des luxe pour la pellicule il y aura le mint des rewards magnifique super parfait ça c'est top du coup pour faire comprendre à Twitch à l'algorithme de Twitch vous savez les amis on va spam sur le chat du coup clapcoin donc toutes les personnes qui note clapcoin sur le chat vous allez participer pour gagner le dernier giveaway également ce soir donc on spam on fait comprendre à Jeff Bezos que clapcoin a un intérêt c'est un petit peu du SEO peut-être j'ai toujours voulu croire là-dedans mais est-ce que c'est vraiment le cas voilà on va leur laisser juste 30 petites secondes et puis comme ça après on va pouvoir tirer au sort on a déjà 44 participants actuellement et puis après je remercie un dev qui fait des blagues dans le chat ah mais ça c'est toujours le moment du moment qu'on fait les spams il y a toujours on a beaucoup de personnes dans la communauté qui font des jolis jeux de mots puis des fois ils sont très forts ouais des fois ils sont assez forts actuellement ils sont encore assez sages je dois avouer on va en profiter pour rejoindre notre équipe puisqu'on est à 200 mètres de distance on va couper et on vient rejoindre Vivien et Joël sur leur lieu c'était pour éviter l'effet de résonance magnifique vous vous rejoignez encore maintenant ou est-ce qu'on vous dit au revoir je sais pas si vous restez on en a pour 10 minutes max mais vous allez vous voir apparaître dans l'autre bureau moi je pense qu'on peut encore au moins dire au revoir dans 10 minutes du coup alors on aura la photographie de l'équipe complète voilà à tout à l'heure magnifique alors on vous laisse encore les amis 10-15 secondes après on va tirer au sort hop allez on a à peu près 60 participants messieurs mesdames clap coin sur le chat et puis on va tirer au sort dans 5 4 3 2 1 et le gagnant monsieur mesdames pour 500 euros et 2 places signées puis un white list et Matt B bravo à toi bravo bravo à toi tu viens tu viens de gagner mais peut-être juste un petit message sur le chat pour bien montrer que tu es encore là et puis que tu as vu que tu as gagné comme ça il y aura Karteb qui va pouvoir te contacter et puis on va te demander toutes les informations nécessaires pour pour que tu puisses récupérer le nécessaire ce sera donc Tezos au cas où donc c'est vrai que la majorité des gens ils ont l'habitude beaucoup plus de la BNB Chain ils ont plus l'habitude en effet de le RC20 ou du Polygon là du coup c'est Tezos c'est vrai qu'on n'a pas énormément de projets aujourd'hui qui ont vraiment construit sur Tezos je trouve ça assez intéressant oui et Gnomin est un très très gros projet on a eu là on a l'arrivée de pas mal du WeSoft qui a avec sa plateforme Quartz malheureusement qui s'est arrêtée récemment on a une grosse activité très corporate finalement corporate français mais même internationale sur ça je crois que Guerlain a rejoint récemment je ne veux pas dire de bêtises ni m'engager et Decathlon a annoncé des NFT des NFT très récemment oui Decathlon a annoncé des NFT sur Tezos donc oui si si c'est une blockchain qui bouge en essor complète mais j'ai vu ça oui mais qui effectivement a fait moins de bruit que la BNB Chain maintenant ou que Polygon mais je réinsiste là dessus il y a beaucoup de gens qui nous disent comment j'installe Tezos sur Metamask il vous faut un wallet dédié en l'occurrence donc conseil Temple ça fonctionne sur une ledger aussi et surtout s'il vous plaît surtout je veux m'adresser à la communauté mais là je sais que j'ai une communauté d'experts donc je n'ai pas trop de risques n'investissez pas en faisant un withdrawal direct entre l'exchange et les adresses qu'on donne et de la même manière n'indiquez pas d'adresse d'échange d'échange centralisé notamment celle de Binance pour recevoir vos tokens parce qu'une fois que les tokens sont envoyés sur les adresses des exchanges ils ne sont pas supportés et ils sont perdus à jamais on n'a pas la capacité de les recréer puisqu'on est sur la blockchain donc les tickets qui seront envoyés ils seront envoyés sur les adresses si les adresses appartiennent à un exchange les tokens sont perdus sauf si l'exchange mais ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la crypto-monnaie sauf si les exchanges acceptent mais ne faites pas ça créez-vous un wallet à côté sécurisez votre passephrase et mettez un wallet qui est fonctionnel vis-à-vis de la plateforme je suis tout à fait d'accord moi j'ai quand même vécu et puis j'ai vu plusieurs cas aussi pour des entreprises pour lesquelles je travaille aussi dans la crypto c'est vrai qu'il y a certaines plateformes d'échange qui font quand même le nécessaire aujourd'hui même que finalement si c'est free c'est freeze donc les tokens ne sont pas burn ils existent ces tokens quelque part et puis en fait c'est une plateforme centralisée qui a accès parce qu'ils ont les clés privées ils ont accès simplement à ces crypto-monnaies là malheureusement c'est vrai que des fois ils ne font pas le nécessaire mais aujourd'hui de plus en plus les plateformes ce qu'ils font c'est qu'ils le font quand même mais par contre ils demandent des grosses fies Qconn par exemple ils vont demander même si c'est sur la BNB chain ils vont demander 100$ en fait c'est très embêtant pour les personnes qui viennent avec des petites sommes eux c'est un gelé business plan en plus parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'erreurs donc du coup c'est un support c'est un ticket support sur lequel ils mettent ça chez quelqu'un et puis en fait ils demandent 100$ par transaction c'est triste je trouve ça ne devrait pas être comme ça et puis sachez que la majorité du temps il y a une grande possibilité aussi que vous n'allez plus jamais revoir vos tokens donc ne faites pas ça très important est-ce que sur Clapcoin votre site internet directement est-ce que vous avez également quelque part pour pouvoir trouver comment installer un wallet Tezos par exemple ou pas du tout ? ça arrive on construit la documentation et les vidéos qui vont bien en même temps on a essayé de mettre le maximum de warning malheureusement ça arrive et en fait je pense que ça arrivera le temps d'évangéliser que les gens s'approprient aussi la technologie à leur niveau mais c'est pour ça que je me permets de faire ces rappels toute la documentation tutoriel arrive donc voilà c'est un petit peu la question aussi que je voulais vous poser est-ce que vous êtes vraiment beaucoup plus aujourd'hui sur le côté mettre le projet en avant faire participer la communauté surtout les investisseurs plus crypto etc ou est-ce que vous aimeriez aussi par la suite aider finalement des entreprises ou aider les gens à faire le nécessaire pour comprendre comment installer un wallet etc parce que ça c'est un métier aussi ça prend beaucoup de temps quand on dit quand on dit en fait il y a 200 000 lux qui sont réservés pour les producteurs on a bien en tête avoir des sociétés de production qui créent leur wallet et qui détiennent des tokens donc une fois qu'on a dit ça on a déjà soulevé plein de questions d'un point de vue comment je comptabilise les tokens que j'ai dans mon wallet comment j'ai un wallet et comment je les sécurise comment je fais en sorte qu'au sein de mon entreprise j'ai une sécurité vis-à-vis des wallets détenus donc on a bien cette vocation d'aller évangéliser les acteurs du cinéma pour justement comment s'approprier cette technologie et on a j'allais dire un peu notre vocation cachée derrière le clapcoin c'est qu'en fait le clapcoin soit utilisé plus largement certes soit utilisé comme vecteur d'investissement sur les pellicules la DCF mais ce qu'on espère secrètement c'est qu'en fait vous puissiez arriver à votre borne pâtée et vous puissiez acheter votre place de cinéma directement en clapcoin sans passer par votre carte bleue donc vous gagnez de l'argent en investissant dans le cinéma et quand vous allez le voir vous pouvez investir ce que vous avez gagné pour aller voir le film que vous voulez et que vous désirez de la même manière on rêve mais bien entendu mais par exemple que tout ce qui est le food and the rage autour donc quand vous voulez acheter du pop corn vous puissiez le faire en clapcoin avoir un petit QR code que jamais vous payez en fait on va aller enrichir et on s'enrichit en payant parce qu'on reçoit des clapcoins en revanche c'est ça avec un petit back fee back fee et rétrophie sur les achats ça c'est comme un cashback pardon pardon t'as recoupé du coup c'est un petit peu comme un cashback on peut commencer ouais exactement et c'est vraiment l'image qu'on a pour l'utilisation du clapcoin alors bien sûr pour l'utilisateur dire bah oui le clapcoin ce sera toujours un stablecoin certes mais derrière si t'as un peu de clapcoin si tu peux l'utiliser dans certains contextes bah c'est toujours quelque chose de gagné et on a évangélisé certaines parties un peu historiques des cinémas qui pourraient se mettre à accepter de la crypto alors pas n'importe quelle crypto au début peut-être la nôtre et puis dans un second temps une autre crypto ou peut-être plus plus type Ethereum type Tezos ou autre oui en tout cas dans la nature du divertissement et par exemple même pour les professionnels tu pourras aller chercher ta caméra en payant un clapcoin c'est ça ou ton macos tu vois ou chez la boîte qui loue les camions pour la prod bah tu pourras payer en cap l'économie devient vertueuse je voulais dire là il y a un market cap un petit peu différent encore que juste la production quelque part c'est vrai que ça agrandit un tout un peu les possibilités étape par étape dans le projet et dans notre vision c'est à dire long terme première on essaye de faire du développement ensuite on déploie la DAO ensuite on permet au petit porteur avec les différentes pellicules un peu en marque blanche d'utiliser le lunchpad et la plateforme ensuite on va un peu plus loin dans les récompenses dans tout ce qu'on peut ouvrir on fait aussi la preuve qu'on est capable de sortir de la rentabilité on a décentralisé cette DAO les plateformes fonctionnent et on va commencer à aller attaquer le marché historique le marché historique en imposant enfin imposant en faisant adopter le clapcoin comme une monnaie au niveau des cinémas et au niveau des acteurs de l'écosystème mais vraiment étape par étape on y va sereinement en confiance marche par marche mais au moins on avance ouais tout à fait je ne sais je connais malheureusement très peu en France sur ce côté là mais ici en Suisse je sais un tout petit peu sur le côté cinéma par exemple alors c'est pas c'est pas incroyable c'est à dire que les cinémas souvent ils ont beaucoup de difficultés quand même sur le côté financement aujourd'hui s'ils ne me trompent pas peut-être que dans certains cantons en Suisse ça m'est encore un petit peu différent mais souvent c'est soutenu par l'État en fait les cinémas est-ce que c'est la même chose en France ou comment ça fonctionne en France c'est ce qu'on appelle la chronologie des médias la chronologie des médias vient d'être réformée en décembre dernier et l'organisation de la chronologie des médias c'est pour faire court quand il y a une oeuvre qui sort même si c'est une plateforme qui a soutenu la sortie de cette oeuvre avant qu'elle puisse la diffuser il faut que ça passe d'abord dans les salles de cinéma pendant un certain temps ça c'est une façon de soutenir indirectement les exploitations dans les salles de cinéma ok intéressant ça ouais parce que du coup est-ce que c'est privé aussi ? non alors ça c'est c'est une règle ça c'est une règle d'état c'est une règle publique qui s'impose et qui comme elle est obligatoire permet de pointer une partie de l'économie vers les exploitations dans les salles donc la zone de distribution en fait pour ne pas laisser une exploitation directe chez certains distributeurs spécifiques comme les plateformes BOD et VESD et donc ou les chaînes de télévision aujourd'hui il y a un certain nombre de films qui passent dans les salles de cinéma en réalité ils ont la tête d'un téléfilm d'ailleurs ils n'ont pas un énorme succès en salle de cinéma ils passent très bien dans le format TV mais pas du tout dans le format grand écran c'est normal parce qu'en réalité la chaîne qui est derrière elle a envie de le diffuser dans son univers de sa chaîne à elle mais par la chronologie des médias elle est obligée de le faire transiter par les salles de cinéma donc ça reste une semaine à l'écran en France le mercredi il y a une vingtaine de films qui changent à l'affiche ce qui est colossal ça fait de la France à des pays qui produisent le plus et qui présentent le plus d'oeuvres audiovisuelles il ne faut pas s'étonner qu'en effet il y a des films qui restent très peu de temps à l'affiche mais parce qu'en même temps du fait de la chronologie des médias ils n'ont pas vocation à y rester très longtemps c'est fou ça c'est hallucinant c'est vrai quand on ne vient pas du tout de ce milieu on ne se rend pas spécialement compte je trouve c'est assez fou c'est une industrie c'est une industrie et le film est un produit c'est un produit d'industrie avec tout ce qui gravite autour quand tu as un film là on a soutenu un historique on a produit un historique il y a 137 personnes sur le plateau 137 personnes que tu fais manger que tu fais dormir que tu fais travailler sur site voilà c'est des entreprises c'est-à-dire qu'un film en lui-même est une entreprise on avait parlé avant de Suicide Squad c'était 7 ans de production 7 ans de travail dans la douleur pour le développement pour le développement pour le développement le temps d'instant d'écriture jusqu'à le clap de démarrage c'est aussi pour ça le nom ben clap parce que c'est ce qui va lancer ça y est ils arrivent le reste de l'équipe en train d'arriver ils sont là et donc c'est pour ça qu'il ne semblait que le clap coin finalement c'est une initiative c'est que le clap c'est ce qui te permet de régler le son par rapport à l'image et donc c'est pas du tout pour autre chose donc après c'est toujours posé la question voilà c'est parce que c'est ce bruit particulier du clap qui va te donner le point de démarrage de ton calage image et sens ah intéressant ok ben voilà maintenant je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur le chat qui ont appris là du coup rien que le clap excellent est-ce que qu'est-ce qu'on peut je voulais dire vous avez pas de chaise sinon Vivian il va devoir se lever quand même pour Sarah non ? non ça a été un gentleman ok non je rigole ok mais de toute façon je pense qu'on a fait à peu près le tour de quasi tout le projet est-ce qu'il y a par hasard quelque chose d'important qu'on n'a pas abordé ce soir ensemble que vous pensez qu'il est peut-être bien de mettre encore en avant ou est-ce qu'à peu près tous les points il y a une remarque qui a été faite et on l'a fait c'est on est dans un marché qui est difficile en ce moment plutôt qui rentre pas encore en bien market mais qui est compliqué je pense que justement tu l'as très bien dit à la fin il reste que les personnes qui croient vraiment en la technologie et qui croient dans les projets comme ça et je pense que justement la DCF fait partie de ces projets un peu sérieux qui sont pas juste là lorsqu'il y a de la hype et c'est pour ça qu'on n'a pas eu peur de se lancer en se disant on n'est pas forcément dans le meilleur cycle de marché non non on se lance parce qu'en fait on sait que notre projet il y a de la valeur il est sérieux alors certes ça sera plus difficile qu'au pic de la hype mais on sait aussi que le sérieux du projet et la qualité des personnes autour de la table feront que le projet va avancer et va réussir et dans les périodes et dans les périodes de crise même les pires même les grandes zones de conflit et on a connu on se souvient d'occupation en France typiquement et bien pendant 5 ans d'occupation en France la production audiovisuelle a continué envers et contre tout sans moyens parce que les gens avaient besoin de se divertir et que le divertissement il fait partie de notre respiration à tous et que même quand ça va pas bien soit on est des gamers soit on va au cinéma soit on regarde ses séries sur son ordi ou sur sa télévision et que de toute façon on aura toujours envie et besoin de se divertir et c'est vrai que le divertissement c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme et nous on a décidé d'être là pour le plus longtemps possible du coup je rajoute deux choses n'hésitez pas à nous suivre sur notre discord notre télégramme le mint des claps en fait est fait sous 48h à 72h après votre investissement et la réception des fonds donc si vous n'avez pas reçu c'est normal les premiers claps vous commencez juste avant ce live pour les personnes qui ont bien indiqué leur adresse TESO si vous ne l'avez pas indiqué on ne vous envoie pas les fonds, les sécuristes pour éviter de les envoyer à nulle part donc n'hésitez pas on va faire une communication dédiée dessus et ensuite une fois que vous avez vos claps vous pouvez les investir dans la pellicule la pellicule est live sur le site internet vous pouvez la consulter tout de suite la documentation arrive pour les plus néophytes d'entre vous qui viennent du milieu enfin du monde du cinéma ou qui viennent juste de découvrir la crypto-monnaie grâce à notre projet la documentation arrive on va faire des tutoriels il y a des vidéos YouTube comme tu l'as dit il y a ce live excellent et je te remercie d'ailleurs Anthony pour l'opportunité merci beaucoup il sera là aussi pour documenter le projet merci beaucoup c'était un grand plaisir merci à vous pour le giveaway aussi que vous avez fait ce soir puis pour toute cette présentation c'était juste magnifique en effet je peux encore juste rajouter qu'en effet c'est une très belle équipe on le ressent aussi vraiment top merci pour tout ça et puis la seule chose que je pourrais toujours rajouter quand les projets sont en plein ICO c'est faites attention quand même parce que malheureusement dans le Web3 on a quand même beaucoup d'arnaqueurs on a beaucoup de scammers et beaucoup de hackers aussi donc du moment que vous allez aller sur Telegram vous allez sur Discord faites attention quand les personnes vont vous contacter en privé parce que souvent ils se font passer aussi pour des gens de l'équipe souvent ils reprennent même le même nom etc les mêmes photos de profil ne jamais envoyer on va jamais vous demander quoi que ce soit en tout cas l'équipe ne va jamais vous demander vos clés privées ou quoi que ce soit qui peut faire en sorte de perdre votre crypto-monnaie donc si vous n'êtes pas sûr allez sur le Discord allez poser la question faites un screenshot mettez-le là-bas dessus faites bien attention parce que c'est souvent durant les ICO qu'il y a beaucoup d'arnaques donc j'aime bien toujours le répéter parce que c'est très important et ce serait dommage de perdre un investissement qui peut valoir quelque chose de peut-être beaucoup peut-être sur du très long terme donc de manière générale méfiez-vous toujours des gens qui vous contactent en MP qui vous ajoutent dans des groupes et qui vous demandent vos passe-phrases ou vos clés privées exactement c'est tout à fait ça bah sur ce sur ces belles paroles moi merci merci beaucoup merci infiniment pour ce soir et puis je vous souhaite tout le courage parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de travail surtout en pleine ICO donc essayez de dormir quand même un petit peu un peu en effet et puis courage et puis j'espère vous voir tout bientôt merci à tout bientôt salut excellente soirée merci beaucoup au revoir au revoir